bonjour frères et soeurs bonsoir à tous et on se retrouve encore pour un partage et le titre comme vous avez pu le voir c'est les conséquences de la charge d'une vision les conséquences de la charge d'une vision et conséquence ici la définition c'est ce qui produit nécessairement par quelque chose et plus précisément qui est une suite logique qui en est une suite logique par exemple les conséquences de boire de l'alcool et ben c'est devenir ivre c'est s'enivrer c'est s'enivrer et devenir ivre voyez et les conséquences de fumer la cigarette ben c'est c'est d'attraper le cancer et de réduire son temps de vie sur la terre voyez et donc voilà un peu les conséquences voilà qui en est là qui en est qui en est une suite logique c'est terrible et là on parle de les conséquences de la charge d'une vision oui quelle est la suite logique en vérité de porter une vision d'avoir une vision on va essayer par la grâce du Seigneur de partager la parole sur les différents points et voilà donc nous sommes des humains de passage sur la terre nous avons une durée de vie sur la terre qui est très limitée comme on le sait on le sait tous en même temps on pense que la vie est dur longtemps on pense que nous sommes éternels on peut le penser des fois on ne s'assoit pas parfois enfin l'humain ne s'assoit pas et afin de prendre conscience de qui il est nous sommes des êtres de passage sur la terre depuis que la terre a été créée Seigneur merci pour ce moment papa je remets entre moments papa se partage au nom puissant de Yeshua de Nazareth Alléluia donc voyez donc nous sommes de passage sur la terre et on voit que lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché ben le Seigneur a dit qu'ils vont mourir tu mourras tu mourras et on voit qu'ils ne sont pas morts tout de suite mais ils sont morts après voyez c'est au moins 800 900 ans après 900 ans après voyez donc en fait en vérité nous sommes des êtres de passage sur la terre c'est terrible mes amis il y a 20 ans on pouvait dire que 20 ans va pas passer et Yeshua avant que Yeshua ne revienne il y a 40 ans certainement les gens disaient oh Yeshua passera 4 ans ne passeront pas avant qu'il ne revienne ou peut-être avant oh 100 ans ne passera pas avant que Yeshua ne revienne en fait peut-être dans chaque génération tous ceux qui ont vécu dans chaque génération ont certainement dû se dire peut-être c'est moi qui partage un peu par rapport à ça voilà et certainement c'est certainement que je donne chaque génération plusieurs hommes femmes chrétiens voilà disciples de Yeshua se sont certainement dit bon 20 ans passera pas avant que Yeshua ne revienne avant que Jésus ne revienne voilà tu voyez peut-être d'autres se sont dit je ne mourrai pas je je vivrai l'enlèvement voyez et et dans chaque génération certainement les chrétiens ont pu peut-être se dire ce genre de phrases voyant peut-être le mal qui était dans leur génération qui était terrible c'est dans chaque génération le péché a toujours été le mal a toujours été dans chaque génération jusqu'aujourd'hui et nous sommes en 2021 voyez et il y a dix ans en arrière on pouvait peut-être se dire on va pas toucher 2000 comment dire 2020 certainement la vie dit qu'on sait pas le jour et l'heure voyez mais par rapport au mal qu'il y a certainement beaucoup de chrétiens même moi aussi on a pu se dire oh c'est tellement qu'il y a le péché là est-ce qu'on va est-ce qu'on va atteindre 2020 que Yeshua que Yeshua ne soit pas revenu voyez et c'est terrible ça parce que là on est en 2021 il est pas encore revenu voyez ce que veut dire et on sait pas quand il revient on ne sait pas voyez et là qu'on voit tout ce qui se passe on dit non non c'est le temps c'est il va et là il va arriver c'est pas possible on veut pas c'est compliqué voyez et lui seul sait le jour qu'il va revenir mes amis c'est à dire que ça se peut qu'on va même mourir il sera pas revenu voyez cette hypothèse là ben on veut pas trop trop l'admettre voyez parce que ben en vérité on veut on veut aussi vivre l'enlèvement mais c'est pas sûr parce que mes amis lui seul le sait lui seul connaît l'heure et le jour la minute la seconde il sait tout donc ça se peut qu'on va mourir et que ben il sera pas revenu voyez donc c'est ça qui est terrible mes amis voyez dans le sens où il ne faut pas se décourager il ne faut pas se relâcher il faut être persévérant parce que le mal augmente les combats augmentent la séduction augmente je vous dis la vérité c'est terrible oh c'est terrible et les conséquences on les connaît les conséquences avant de commencer sur le partage je parle un peu des conséquences les conséquences ben de notre marche avec le seigneur on connaît les on connaît comment dire on va reprendre la définition exacte qui en est une suite logique la suite logique voilà la conséquence de celui et choix et ben c'est d'aller au ciel qui en est la suite logique c'est quoi ben c'est d'aller au ciel voyez et les conséquences qui en est voilà la suite logique de vivre dans le péché et ben la suite logique c'est l'enfer mes amis il n'y a pas de c'est terrible et c'est ça aussi dans cette dans ce deux dans ce chemin que nous sommes nous qui avons été éclairés nous savons les conséquences de l'abandon de yé choix de jésus christ nous savons les conséquences de retourner dans le monde mes amis et c'est pour cela même temps avant de commencer le partage je veux nous encourager moi le premier nous tous à persévérer malgré les douleurs malgré les souffrances malgré les attaques malgré les combats les persécutions nous devons persévérer mes amis voyez la persévérance voyez la persévérance dans les combats la persévérance dans les souffrances la persévérance dans les persécutions la persévérance dans la foi afin de d'aller jusqu'au bout comme paul pouvait le dire qu'il avait accompli il avait combattu le bon combat tu dois je dois combattre le bon combat de la foi rester trouvé digne de voilà de digne quoi d'être trouvé digne d'être dans la vérité mes amis et c'est ce qui nous fait défaut de plus en plus à l'humanité c'est dans la vérité pour ne pas être disqualifié pour ne pas avoir combattu marcher en voilà marché voilà pour rien en vérité quoi avoir souffert pour d'avoir payé tous ces prix tous ces combats tous ces persécutions pour à la fin ne pas aller au ciel mais mes amis c'est terrible voyez voilà pourquoi la parole du seigneur il ne faut pas la prendre à la légère on doit pas prendre les évangiles à la légère c'est terrible mes amis ce partage ça c'est d'abord pour moi je le prêche mais c'est valable pour moi mes amis je vous partage cela pourquoi parce que ben on veut vivre ce qu'on prêche et ben la partager selon ce que le seigneur nous demande de partager au dernier choix voyez et beaucoup de chrétiens font naufrage on n'est pas arrivé moi je le prêche là mais on n'est pas arrivé donc on se bat tous les jours pour être trouvé dit mes amis digne voyez mes amis mes frères et sœurs le plus important ce n'est pas nos biens ce n'est pas nos ministères nos appels ce n'est pas être bien vu être acclamé mes amis c'est pas ça le plus important c'est d'aller au paradis ah oui parce que la bible dit que le seigneur ne fait pas de favoritisme voyez il ne fait point de favoritisme voyez comme le dit dans les écoles la parole c'est quelqu'un qui a créé le seigneur qui était juste pendant des années et qui est trouvée dans un seul péché ben on va oublier tout à juste on va se rappeler de son péché mes amis ah oui ce n'est pas une blague ce n'est pas un jeu autant que on t'encourage autant que les frères et sœurs tu as voilà te comment dire te sont encouragés par la vie que tu mènes par ton témoignage par l'oeuvre que tu fais autant ils peuvent être encouragés par l'oeuvre que le seigneur te donne de faire par la foi que tu peux avoir par l'amour que tu vas manifester etc ça c'est ok gloire au seigneur mais en vérité tu pêches ils vont se rappeler de ton péché et oublieront tout ce que tu as fait dans le passé mes amis tout sera caduque voilà pourquoi nous nous devons pas nous fier au comment dire au regard au regard des hommes toutes ces choses mais tu dois te fixer sur le seigneur et travailler à ton salut ah oui mais mes amis là voyez on doit se fixer sur notre salut combien de chrétiens abandonnent la foi parce que un tel a abandonné combien se relâche parce que un tel a abandonné parce que leur foi n'était pas bâtie sur le seigneur mais sur les uns les autres voyez voilà pourquoi beaucoup tombent dans le péché beaucoup rognent le seigneur abandonnent le seigneur parce que leur vie était bâtie leur foi était bâtie sur les hommes alléluia c'est terrible voilà pourquoi la parole dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme voyez mes frères et sœurs et nous sommes dans ce temps où les chrétiens véritables les disciples véritables doivent se fixer sur la parole vivre sur la parole selon la parole pas selon moi si je dis quelque chose qui n'est pas public il faut le rejeter mes amis ah oui c'est ça qui est important alléluia voyez nous nous serons jugés nous serons comment dire jugés jugés dans le sens parce que les chrétiens seront jugés comme le dit la parole enfin jugés nous serons récompensés voilà on passera devant le tribunal de christ comme dit la parole d'un corinthien le tribunal de yeshua du jésus christ pour être récompensés ou non récompensés par rapport à l'oeuvre qu'on aurait fait voilà la marche qu'on aurait pu avoir il est par rapport aux récompenses pas un jugement pour aller dans le lac de feu non pas l'apocalypse 1 verset 15 ce n'est pas ce jugement voyez donc si nous serons nous passerons devant le tribunal le tribunal de notre maître d'amour mes amis eh ben il faut être passé devant lui pour être récompensés parce que tu peux être sauvés ils perdent la récompense pourquoi ben parce que ben à cause du péché parce que ben le saint a confié beaucoup de choses mais tu n'as pas accompli ce qu'il t'a demandé d'accomplir et en l'occurrence tu as perdu ta récompense mais tu as eu ton salut voyez le seigneur est fidèle voilà si quelqu'un se repend véritablement ben il peut être sauvé mais il peut perdre aussi la pelle l'oeuvre que ben il devait faire pour le seigneur à cause du péché qu'il a commis sur la terre mes amis c'est terrible voyez c'est c'était c'est terrible avant de commencer un peu le partage je me laisse conduire voyez donc il est important de veiller sur son salut de veiller sur son coeur qu'est-ce qui entre dans ton coeur qu'est-ce qui entre dans tes oreilles qu'est-ce qui entre dans tes yeux qu'est-ce que tu regardes de la journée je vous dis la vérité comme je dis l'autre fois la convoitise est en train de faire la guerre à nos âmes ah ben oui mes amis ah c'est une guerre et là là et c'est là qu'il faut pas tomber c'est là qu'il faut être fort à qui échoua mes amis c'est là il faut demeurer dans la prière parce que ben la chair ben on est tous dans la chair non on est tous humains voyez on n'est pas encore au ciel donc on est sur terre donc il faut pas se on peut pas se glorifier d'être dans d'être parfait ou d'être arrivé on n'est pas arrivé le chemin est on sait pas combien de temps le chemin va durer c'est terrible ça voilà pourquoi il faut mettre en pratique cette parole chaque jour pas un jour tu mets pas en pratique deux jours après tu retombes tu te relèves tu retombes mes amis c'est pas ça c'est une marche de vérité une marche d'intégrité une marche de persévérance une marche avec le maître mes amis mes frères et soeurs voyez et c'est là où ben l'humain que nous sommes avons du mal à tenir dans la durée c'est ça le terrible qui est terrifiant parce qu'il y a des feux de paille et des feux vraiment des feux qui ont vraiment pris voyez voyez et c'est là que où le seigneur nous attend il nous attend à être persévérant dans la vérité mes amis voyez la vérité et le seigneur nous regarde chaque jour qu'est ce que nous posons comme actes voyez quels sont les actes que tu poses parce que tous les actes que tu poses et ben quoi qu'on a dit quoi et ben elles auront des conséquences des conséquences qui peuvent être ben c'est le seigneur qui sait quelles sont les conséquences de chaque péché voyez et non on peut pas dire ah ben tel péché ben les conséquences de ce péché là ça va être ça donc bon je peux me permettre de pécher comme non 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 mes amis dès lors que tu commences à calculer les choses comme ça et ben tu es en train de passer à côté parce que le seigneur est fidèle le seigneur est amour donc de ce fait s'il est amour si on a connu qu'il est bon et ben on doit tous les jours ben comment dire nous attacher à lui et ne pas blesser son coeur plus le seigneur voit que tu cherches à l'obéir plus il voit que tu cherches à ne pas pécher contre lui je te dis la vérité il va de plus en plus se révéler à toi il va de plus en plus te précéder de plus en plus t'accompagner mon frère ma soeur alléluia c'est magnifique ce partage là c'est moi je suis encouragé voyez nous sommes de passage nous sommes des hommes et des femmes qui voilà pour les femmes qui sommes de passage dans ce bas monde nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre et étant de passage sur la terre nous avons une vision et la première vision c'est quoi ben c'est le royaume des cieux voilà pourquoi la parole nous dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice voilà à quoi nous devons nous attacher tous les jours la vision première c'est quoi rechercher le premièrement le royaume des cieux magnifique ça terrible les intérêts du royaume des cieux et qui dit royaume qui dit Yeshua rechercher Jésus alléluia chaque jour chaque jour le rechercher chaque jour l'adorer en esprit et en vérité mon ami même si ça fait au moins 20 ans deux semaines dix mois un an trois ans tu n'as pas fréquenté une église et bien le plus important c'est de rechercher tous les jours ce royaume premièrement le royaume des cieux et sa justice alléluia tu vois même si les gens disent oh tu es dans le péché on l'a pas vu depuis longtemps on l'a pas vu on sait pas qu'est ce qu'elle fait tout ça peut être dans le péché mon ami le seigneur te voit il te voit et il voit tes oeuvres donc c'est lui qui en fait tu auras des comptes à rendre qu'au seigneur Yeshua mes amis grand et petit nous aurons tous des comptes à lui rendre à lui donc nous sommes responsables de notre marche chrétienne responsables de notre salut alléluia c'est terrible ça waouh donc tu es responsable de ton salut mon frère tu es responsable de ton salut ma soeur ah oui il ne faut pas aller dire au seigneur on m'a dit ça seigneur est ce que tu as vérifié la parole qu'est ce que dit la parole mes amis c'est un temps il faut faire comme la parole comme la Bible dit ah oui mes amis qu'est ce que dit la Bible parce que beaucoup vont en faire parce qu'ils vont faire selon que on leur a dit de faire selon qu'on leur a prêché de faire mais as tu vu qu'est ce que la Bible dit qu'est ce que la parole te dit c'est la parole l'autorité suprême je vous dis la vérité le seigneur veut que son peuple se tourne de plus en plus enfin tout le temps c'est ce qu'il veut premièrement c'est que nous soyons fixés sur sa parole sa parole qu'est ce que dit sa parole sa parole alléluia oh c'est magnifique ce partage là c'est je ne pensais pas dire tout ça là donc on sait ce qu'on dit mais en tout cas mes frères et soeurs si ce partage est long si vous voyez qu'il est long vous pouvez couper reprendre après parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer et des fois le seigneur nous prend comme ça on parle on dit des choses et si ça dure trop longtemps tu peux couper reprendre demain après demain comme tu veux tu es libre alléluia vous voyez donc les conséquences de la charge d'une vision là on va parler en plus en l'occurrence bon c'est sûr que la première charge que nous avons les conséquences de la charge d'une vision et bien les conséquences que nous avons pour la vision que nous avons choisi c'est le ciel et bien il y a des conséquences qui vont avec c'est à dire que tu vas prendre tu seras persécuté comme dit la parole la couleur nous est annoncée dans les évangiles vous serez haïs de tous haïs de tous tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés c'est terrible ça ah oui et on fait un petit coucou à notre soeur de Marseille là qui est tombé sur les vidéos que le Seigneur peut permettre que nous fassions qui était touché comme pas possible par le Seigneur c'est terrible qu'il prend son baptême bientôt on a pris son billet de train pour qu'elle vienne à Paris et qu'on la baptise c'est terrible ce truc là mes amis un gros coucou à notre soeur voilà et je bénis le Seigneur pour ta vie vraiment que tu souhaites tout faire selon la parole et c'est magnifique donc on apparemment j'ouvre une parenthèse parce que la soeur a reçu la vision pour le ciel Alléluia donc elle est responsable de son salut voyez j'ouvre une parenthèse en même temps voyez donc quand le Seigneur l'a touché elle est partie dans les églises elle est tombée dans une église et l'église lui a dit elle a posé la question à l'église est-ce que vous fêtez Noël ? l'église l'église a dit oui on fête Noël elle a quitté elle a quitté mes amis pourquoi parce que c'est pas biblique parce que c'est pas la parole c'est pas la vision du royaume c'est pas la vision la vision que le Seigneur nous a donné tous ces fêtes païennes et c'est écrit dans Jérémie chapitre 11 je me trompe pas bref voyez donc notre soeur là elle a vu que c'est pas biblique elle a pris ses jambes à son cou et ça c'est ce que tous les chrétiens les chrétiens devraient faire c'est que lorsqu'il n'y a pas la parole du Seigneur lorsqu'il n'y a pas la vérité lorsqu'il n'y a pas la saine doctrine mes amis il faut prendre tes jambes à ton cou et courir où ? ben dans ta chambre c'est là qu'il est le Seigneur entre dans ta chambre et le roi sera là avec toi dans le secret la prière le père est avec toi dans le secret c'est ça le plus important donc voilà quittez ces endroits ces lieux où il n'y a pas la parole où il n'y a pas la vérité où il n'y a pas la saine doctrine où il y a toutes ces fêtes païennes quittez ces choses mes amis et quand notre sœur nous a fait la remarque par rapport à ça on était choqués on a dit ça c'est une convertisse elle a dit elle veut faire tout ce qui est écrit dans la Bible si elle voit des choses qui ne sont pas dans la Bible c'est compliqué voyez elle a dit elle est tombée sur les vidéos la chaîne EVDN ça l'a touchée et depuis elle est sous tous les messages mes amis elle a rencontré son baptême convaincue par l'Esprit Saint voyez mes frères et sœurs donc la vérité est quoi ? ben en fait les conséquences c'est quoi ? les conséquences de la charge aussi que le Seigneur peut te donner par rapport à une vision par rapport à une oeuvre à faire et bien les conséquences ce qui va en résulter c'est quoi ? et bien c'est qu'il y a des âmes touchées Alléluia des âmes touchées des âmes interpellées peu importe leur couleur de peau toutes ces choses mes amis ils seront touchés et notre sœur aussi notre sœur aussi qu'on salue aussi qui va prendre bientôt son baptême aussi touchées ben c'est pour dire en fait que mes amis c'est terrible c'est terrible touchées par les témoignages par les messages que le Seigneur peut nous donner voilà que le Seigneur donne pour son peuple pour ses enfants touchées elle nous a contacté pour le baptême mes amis voilà on a pas forcément tout de suite répondu elle pensait qu'on l'avait oublié et du coup on a répondu longtemps après tout ça et elle pensait qu'on l'avait oublié donc elle voulait aller prendre ce baptême avec quelqu'un d'autre on s'est dit waouh donc les conséquences d'une vision c'est quoi et bien lorsque le Seigneur donne une vision et qu'il touche les âmes à travers cette vision et bien il faut prendre soin de ces personnes terrible ça mes amis donc on l'a rappelé on l'a dit ohlala excusez nous nanana là on va parler à notre Seigneur elle va prendre son baptême prochainement c'est terrible voyez donc en fait il y a les conséquences frères et soeurs les conséquences les conséquences de la charge d'une vision c'est à dire qu'il y a quoi et bien il y a des âmes que le Seigneur va toucher va attirer et qu'il faudra donner le message qu'il faut pour qu'il puisse grandir alléluia qu'il puisse grandir qu'il puisse évoluer et marcher avec le Seigneur c'est comme un enfant lorsque nous faisons nos enfants ils viennent au monde il faut leur donner le biberon il faut changer les couches toutes ces choses imagine toi ton fils est né tu ne changes jamais sa couche pendant deux ans tu n'as pas changé la couche en gros tu n'as pas pris soin de lui il va attraper maladie il peut c'est compliqué vous imaginez un peu la chose donc en fait les âmes que le Seigneur amène vers nous frères et soeurs voilà pour leur donner la nourriture ce qui s'est écrit dans la parole de pète les brebis du Seigneur le Seigneur peut nous attirer des âmes vers ses enfants peu importe ses enfants dans le monde entier qu'il adore il n'y a pas que nous il y a tous les enfants du corps voilà et bien il faut les nourrir leur donner le message leur donner la parole leur donner les conseils les emmener vers le Seigneur vous voyez il y a plusieurs conséquences qu'ils peuvent avoir par rapport à l'appel la vision que le Seigneur peut te donner nous donner c'est tout ça prendre soin des brebis vous voyez c'est terrible mes amis vous voyez les conséquences de la charge d'une vision et j'en passe avec tous ces hommes et ces femmes que le Seigneur a pu qui ont pu être touchés et bien on bénit le Seigneur parce qu'on se rend compte que dans une vision il y a des conséquences lorsque le Seigneur donne une vision il y a les conséquences qui vont avec et les conséquences c'est quoi ? et bien les conséquences qui vont avec c'est quoi ? et bien c'est que la parole du Seigneur s'accomplit voyez lorsque sa parole est mise en pratique il y a les conséquences qui vont avec mes amis en fait ce n'est pas toi qui fais c'est le Seigneur qui va opérer voyez et aussi de l'autre côté les conséquences lorsqu'il y a le péché et bien c'est l'homme qui va faire les choses c'est l'homme qui va agir et bien il va se fatiguer voyez il va mettre en place des systèmes plein de choses et il va se fatiguer mes amis tandis que l'autre personne enfin je prends deux catégories de chrétiens voilà parce qu'il y a des chrétiens charnels qui ont une vision mais elle est charnelle elle n'est pas céleste voyez des visions charnelles tout ça et c'est purement humain et d'autres qui ont des visions qui viennent du royaume des cieux et qui portent du fruit voyez on n'est pas les seuls on parle de manière générale de persévérer dans ce que le seigneur peut nous confier peu importe la grandeur peu importe la voilà il faut pas négliger ce que le seigneur nous confie et il faut le protéger waouh on va continuer voyez il faut le protéger voyez par exemple le seigneur te donne ton mari il te dit il vous parle clairement tous les deux un tel c'est ta femme un tel c'est ton mari et bien il faut protéger cela ne laisse pas les gens rentrer dans votre cocon essayer de mettre la zizanie il faut protéger ça mes amis parce que c'est vous qui avez reçu cette vision c'est vous qui avez reçu du seigneur par rapport à votre mariage si je dis bien je dis bien s'il y a la crainte du seigneur alléluia faut pas oublier ce côté si vous couchez ensemble tous les choses tout ça tout sera remis en cause mes amis ah oui quand il y a le péché quelque part tout est remis en cause vous voyez tout est remis en cause on se dit mais est-ce que c'est vraiment ça en fait est-ce que c'est vraiment eux tu vois même si vous craignez le seigneur vous priez vous adorez le seigneur il y a la parole la vérité vous êtes dans l'unité tout ça et bien et que les gens sont pas d'accord ah ben mon coco tu restes fixé sur ce que le seigneur vous a dit voyez voyez un peu sans manquer de respect à personne mais restez sur ce que le seigneur t'a dit et ça peut être autre chose ça peut être ton travail je sais pas voilà si tu as donné un travail à faire une vision à faire par rapport à un travail et bien même si les gens sont pas d'accord par rapport à ce travail que tu vas faire si c'est les gens qui t'a parlé ça grand gloire au seigneur voilà toutes ces choses et bien reste sur ce qu'il t'a dit voyez voyez c'est terrible ça alléluia donc les conséquences de la charge d'une vision on arrive voyez la vision la charge d'une vision les conséquences d'une vision et si on ne comprend pas ces choses voilà parce que beaucoup de gens aspirent à servir le seigneur beaucoup veulent servir le seigneur ah moi je veux être prophète ou je veux être pasteur on ne sait pas ce que nous disons les vrais envoyés les vrais appelés du seigneur ils s'en moquent de tout ce qui est titre ils s'en fichent ah mes amis ils s'en fichent je vous dis la vérité voyez et leur seul problème à eux c'est Jésus leur seul problème quoi que nous savons dans notre coeur entre parenthèses le seigneur te parle dans les coulisses il te parle dans ton coeur tu sais quel appel il t'a confié comprenez le message mais il ne reste pas sur ça tu vois c'est des choses c'est des titres tout ça là c'est des fonctions plutôt tout ça là ne change pas notre position de charnel d'humain ça ne change rien à notre vie en fait de savoir que tu es prophète ça va pas en fait c'est Jésus le plus important mes amis alléluia que ce message soit diffusé massivement pour les jeunes beaucoup de jeunes alléluia que ce message soit diffusé massivement partage à ta famille partage à tes cousins tes cousines tes cousins je crois que le seigneur va nous faire du bien avec ce message moi le premier partagez massivement ce message à tous vos amis même si ils sont païens partagez-leur ces choses on est en Yeshua il faut que la parole se diffuse il faut que l'évangile se diffuse il faut que Yeshua soit diffusé puissamment mes amis alléluia vous voyez donc les conséquences de la charge d'une vision vous voyez donc voilà donc quand le seigneur te donne une vision alors je disais tout à l'heure que ceux que le seigneur appelle ils ne vont pas chercher à savoir à mettre leur titre leur comment dire leur titre au devant moi je suis prophète je suis pasteur je suis apôtre je suis évangéliste je suis je ne sais pas quoi pasteur diacre on s'en moque de tout ça mes amis ah oui toutes ces choses là ça nous passe par-dessus la tête les vrais envoyés c'est terrible ça même Jean Baptiste dans la parole il a dit qu'il est la voix qui crie dans le désert en gros ici il était prophète mais il n'a pas dit je suis le prophète on s'en moque de ça mes amis ah oui mes amis donc il ne faut pas chercher à savoir qu'est-ce que je suis je suis quoi qu'est-ce que Joanne il est qu'est-ce que Ulrich il est qu'est-ce que Stéphanie il est qu'est-ce que Rudy il est qu'est-ce que Kadiatou il est qu'est-ce que Chanel il est qu'est-ce que Ufudi il est qu'est-ce que Yann il est qu'est-ce que tout qu'est-ce que les on s'en moque de tout ça mes amis là vous voyez ce qu'on veut savoir c'est Yeshua crucifié ce qu'on veut savoir c'est la vie éternelle ce qu'on veut savoir c'est aller au ciel ce n'est pas nous qui allons sauver quelqu'un ce n'est pas nos titres on s'en moque ah oui ah oui mes amis quand je me suis converti je me suis converti en tant que Hervé je ne me suis pas converti en tant que prophète on s'en moque de ça mes amis donc je suis simplement un homme qui crie un homme qui prêche la parole du Seigneur un enfant de Yeshua un disciple de Yeshua on s'en moque de ça je ne sais pas pourquoi je parle de ça mais on s'en moque de ça mes amis vous voyez les titres tout ça nous on veut savoir Yeshua glorifié tout ce qui m'intéresse c'est que mon maître soit glorifié mes amis Alléluia Alléluia vous voyez les conséquences de la charge d'une vision beaucoup de disent oh je veux sauver le Seigneur je veux mon ami un vrai envoyé ne dis pas ça il ne va pas crier après ça je vais vous dire la vérité parce que on ne connait en fait c'est Yeshua en fait que nous rencontrons en notre conversion c'est pas ton appel c'est pas ton c'est pas le service c'est pas le ministère parce qu'il y a deux catégories de chrétiens il y a des chrétiens ils ne vivent que pour ça ils ne vivent que pour être au devant ils ne vivent que pour prêcher ils ne vivent que pour le service le ministère toutes ces choses même à vivre le péché voilà pourquoi les deux catégories de chrétiens c'est quoi il y en a qui aiment plus l'œuvre que le Seigneur ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas la crainte du Seigneur ils peuvent pratiquer le péché et quand même prêcher la parole ça c'est diabolique ça voilà les deux différents les deux types de chrétiens vous voyez ils peuvent pratiquer le péché et prêcher quand même la parole ils peuvent se masturber ils peuvent tricher ils peuvent coucher en mariage ils peuvent pratiquer le mal dans les coulisses et quand même prêcher la Bible mes amis ça c'est des chrétiens qui aiment l'œuvre plus que le Seigneur ils pratiquent ses œuvres je vous dis la vérité ils pratiquent ces choses et ils vont dire non le Seigneur quand le Seigneur pardonne le Seigneur oublie donc en gros il a oublié quand on demandait pardon donc ils vont continuer à faire l'œuvre continuer à prêcher continuer à poser les mains aux gens transmettre des démons aux personnes voilà ma génération voilà aujourd'hui beaucoup de catégories de chrétiens ils n'ont pas la révérence ils n'ont pas le respect devant le Seigneur c'est-à-dire que eux c'est l'œuvre c'est le ministère c'est prêcher c'est être vu c'est ça en fait tu vois tu vois il y en a d'autres l'autre catégorie de chrétiens c'est quoi et bien c'est d'abord eux-là c'est rechercher à marcher dans la vérité l'intégrité et respecter le Seigneur et attendre que le Seigneur les recommande attendre que le Seigneur les positionne les envoie à faire un travail mes amis ah oui et chaque fois que le Seigneur leur dira de faire quelque chose ça va prendre il y aura les fruits je vous dis la vérité le Seigneur va se manifester pourquoi ? parce que c'est lui qui a envoyé il y a les conséquences quand le Seigneur envoie il y a les conséquences de l'envoi du Seigneur mes amis voyez ? ah oui il y a un parfum ah oui il va t'envoyer crier tu vas crier il va dire non il crie, il crie pourquoi il crie ? crie seulement il y aura les conséquences mon ami du cri les conséquences du cri c'est quoi ? le réveil mes amis Alléluia voyez ? les conséquences du cri et bien c'est le réveil c'est terrible je vous dis la vérité Matthieu 25 quand il y a le cri il y a le réveil le cri avec le parfum de Yeshua parce qu'il y en a qui veulent se lever pour crier mais il n'y a pas le parfum il n'y a pas la vie il n'y a pas cette relation cette intimité dans les coulisses ben donc de ce fait ça ne va pas produire les conséquences que ça doit produire du Seigneur ah ben oui ça va produire la mort mes amis la mort, la mort c'est terrible ça voyez ? donc là je parle de celui qui reçoit la vision quand tu recevras une vision du Seigneur tu vois ? et ben les choses ne vont pas forcément en fait le Seigneur plante la vision dans ton coeur mais ce n'est pas tout de suite que la vision va commencer en fait forcément tu vois tu vas découvrir certaines choses les paramètres de la vision des bribes et ça va aller de continuité en continuité en fait tout au long de notre vie terrestre dans notre marche terrestre on va découvrir autrement les choses de plus en plus en fait c'est de gloire en gloire vous voyez ? c'est comme une femme enceinte quand elle tombe enceinte ben le ventre ne va pas toujours tout de suite gros les conséquences de la grossesse ne se manifestent pas tout de suite les pieds qui gonflent tout ça pour ceux qui ont déjà vu leur femme enceinte les pieds qui gonflent tout ça le mal de dos tout ça c'est compliqué donc toutes ces conséquences ne se manifestent pas tout de suite mais elle est enceinte vous voyez ? elle peut courir elle peut sauter parce qu'elle ne sait pas encore qu'elle est enceinte sans elle elle peut sauter elle peut aller nager elle peut faire du vélo toutes ces choses elle peut aller travailler elle ne se rend pas compte encore qu'elle est enceinte qu'en elle il y a un bébé qui est en train de se former donc 2 semaines 3 semaines 4 semaines en fait plus elle va marcher écoutez bien c'est bien ça c'est terrible ça en fait plus elle va marcher plus elle va comprendre elle va réaliser que dans son corps là il y a quelque chose qui n'est pas normal elle va commencer à vomir elle va commencer à avoir des nausées en fait en fait le bébé qui est en elle là commence à lui causer enfin il commence à y avoir des conséquences de la grossesse qu'elle a mes amis Alléluia c'est terrible ça et plus elle marche plus elle marche plus elle marche un mois deux mois trois mois quatre mois le corps commence à réagir voyez est-ce que vous comprenez ça commence à réagir parce qu'il y a il y a une vision dans son ventre là il y a un bébé le bébé là on peut imaginer la vision comme le bébé voyez la vision qu'il faut protéger le bébé qu'il faut protéger mes amis voyez donc plus elle marche le bébé commence à prendre voyez donc elle commence à vomir elle commence à c'est compliqué pour les femmes qui sont enceintes pour les femmes qui ont été enceintes vous savez de quoi je parle voyez donc en fait quand le Seigneur te plante une vision dans tes entrailles là dans ton coeur là il y a cette vision qui est là mes amis au début tu te rends pas compte qu'il y a une vision qui est là voyez tu me rappelles au début quand le Seigneur m'a donné clairement comment de commencer cette vision en 2013 clairement voyez elle était déjà plantée depuis avant la fondation du monde bien sûr la parole est claire la parole dit le Seigneur nous connaissait depuis avant la fondation du monde et ce qu'il nous a donné nous a été donné depuis la fondation avant la fondation du monde aussi est-ce que vous comprenez donc en fait c'est par ce qu'il commence aujourd'hui on va dans Jérémie le Seigneur dit à Jérémie je t'ai établi avant que je t'ai formé dans le monde de ta mère je t'avais déjà établi prophète des nations je ne dis pas que je suis prophète des nations mais c'est juste pour vous expliquer que le Seigneur avant que tu naisses avait déjà planté dans ton coeur une vision avait déjà prévu pour toi un chemin à suivre l'appel le service dans quoi il t'appelle toutes ces choses ont déjà été depuis avant que le monde soit créé mon ami avant même qu'il t'a formé qu'il t'ait formé dans le monde de ta mère il t'avait déjà établi dans quelque chose waouh vous voyez un peu c'est terrible ça donc en fait c'est pour dire que tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas reçu on ne peut pas avoir ce qui ne nous a pas été donné tu vois tu manifesteras tu vivras dans ce qui t'a été donné mon frère ma soeur Alléluia c'est terrible ça c'est pour cela en fait que quand il y a des chrétiens ou des chrétiens qui sont jaloux d'un tel jaloux d'un tel etc. c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu ils ont envie d'avoir ce que l'autre a reçu et c'est ça qui fait comme je dis souvent qui détruit qui empêche le royaume du Seigneur d'avancer c'est les guéguerres comme ça mes amis ce genre de guéguerre vous voyez et le royaume du Seigneur au lieu d'avancer le diable rigole ah j'ai réussi là-bas donc si on était centré sur la parole si tous les enfants du Seigneur seraient centrés sur la parole je vous dis la vérité chacun allait évoluer dans ce qu'il a reçu mais malheureusement on veut aller dans les couloirs le troisième couloir de l'autre le septième couloir pour essayer de mettre le croche-pattes au quatrième couloir pour qu'il s'écroule au lieu de s'occuper de son couloir mes amis de sa vision de ce qui était planté dans nos coeurs dans nos vies c'est terrible ça et tout le monde était dans son couloir imaginez-vous un couloir devant vous 1er couloir, 2ème couloir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20... tous les couloirs tous les chrétiens du monde entier sont tous dans leurs couloirs la prière la sanctification qu'ils obéissent au Seigneur mes amis imaginez-vous l'impact qu'il y aurait dans le monde là imaginez-vous l'impact mes amis là vous voyez mais malheureusement le diable fait quoi ? il vient là où il y a les enfants du Seigneur comme je disais la parole dans Zacharie je ne me trompe pas les enfants du Seigneur se sont réunis et le diable est venu aussi au milieu d'eux vous voyez ? donc en gros l'ennemi ce qu'il veut détruire c'est les enfants du Seigneur ce qu'il veut diviser c'est les enfants du Seigneur je vous dis la vérité afin que le royaume n'avance pas parce que le royaume de Yeshua il est terrible mes amis ah oui notre royaume là il est terrible il y a une puissance dans notre royaume mes amis la puissance de Yeshua de Nazareth vous voyez ? ah oui quand tu réalises que la puissance qu'il y a dans le royaume de notre Père tu ne peux plus être un chrétien yo-yo plus un chrétien qui commence à jalouser envier qui prémédite le mal etc non 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 tu te focalises sur le royaume premièrement le royaume tout ce qui est autour là c'est pas à nous de gérer ça c'est le Seigneur qui gère les choses mes amis vous comprenez ? nous le problème à nous c'est de défendre la sainte doctrine de défendre la parole de défendre la vérité alléluia vous voyez ? la vision donc la vision t'est plantée dans ton coeur tu te convertis elle n'a pas forcément se matérialiser commencer à sortir au bout d'un an voilà seul le Seigneur le sait seul Yeshua le sait parce qu'il fait tout ce qu'il veut donc le Seigneur n'est pas limité je ne veux pas dire que notre Seigneur il met tant de temps non 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 c'est lui qui sait quand les choses doivent se matérialiser que les choses doivent commencer à bouger c'est lui qui sait mes amis alléluia et quand ce temps arrive afin que les choses commencent à bouger là il va commencer à te parler clair il va commencer à te donner des directives claires ça je veux que tu fasses ça et c'est là que ça va commencer à commencer mes amis ça va commencer à commencer je te dis la vérité je te dis la vérité au moment convenu il va venir te parler te dire ma fille mon fils je fais ça et c'est là que la vision va commencer tu vas commencer à mettre la main à la pâte commencer à faire le travail faire l'oeuvre pour laquelle il t'a appelé mon frère ma soeur ça peut être voilà je sais pas dans quoi il t'a appelé dans quelle vision il t'a mise qu'il t'a mis mais crois moi ça va commencer à bouger si Yeshua t'as dit de faire quelque chose il faut le faire ça va commencer à bouger il y aura les conséquences de l'obéissance qui va avec ah ben oui il y aura les fruits qui vont avec mes amis les fruits alléluia ah oui donc c'est pour cela en fait qu'il faut que chacun soit là où le Seigneur l'attend pour que tu puisses porter du fruit car si tu n'es pas là où le Seigneur t'attend t'attends si tu n'es pas là où il t'attend tu vas galérer tu vas tourner en rond tu vas être frustré tu vas tu c'est compliqué et les autres qui ont saisi cela vont avancer mon ami et toi qui ne vas pas vouloir rester dans ton couloir tu vas commencer à regarder à gauche regarder à droite les couloirs des gens et tu vas commencer à ralentir ta course ralentir ton chemin parce que tu ne regardes pas devant soi on ralentit parce que tu ne sais pas où tu vas devant à gauche tu regardes devant à droite à droite à gauche à gauche boum mon ami tes pieds cognent partout tu tombes tu te relèves le péché mes amis c'est compliqué donc voilà pourquoi il faut avoir les yeux fixés vers le Seigneur et faire le travail qu'il te demande de faire parce que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre mes amis de ce fait il n'y a pas de temps à perdre on doit donner toute notre force notre corps au Seigneur afin qu'il fasse l'oeuvre qu'il doit faire à travers ta vie on n'a plus le temps on n'a plus le temps mes frères là nous sommes dans une autre là c'est une autre ère là nous rentrons dans une autre ère mes amis là ah oui il fut un temps on était dans les églises chacun dans une église là c'est le temps où chacun doit oeuvrer pour le Père oeuvrer pour le royaume de son Père mes amis ah oui ah oui voyez là les conséquences de la charge d'une vision c'est terrible ça les conséquences et le Seigneur comme on le sait est le plus grand visionnaire voyez Yeshua il est venu sur la terre voilà on l'appellera Immanuel qui veut dire Elohim parmi nous Dieu parmi nous Elohim veut dire Dieu voilà c'est en gros en gros le Dieu si vous voulez voilà pour ceux qui vont tomber sur la chaîne voilà sur les semaines à venir qui vont écouter ce message voilà Elohim c'est le nom du Dieu d'Israël Yahweh tout ça voilà Elohim El Shaddai voilà c'est notre c'est le créateur voyez qui s'est manifesté en Yéhoshua et Yéhoshua c'est simplement Jésus Christ pour ceux qui vont nous qui ne vont pas connaître ces choses c'est Jésus Christ car son nom hébreu c'est Yéhoshua Yéhoshua Mashiach Jésus voyez donc voilà donc du coup le Seigneur est venu sur la terre parce qu'il avait une vision et la vision de Jésus Christ c'était quoi votre avis hein sa vision c'était la mourir sur la croix ah oui il est venu pour payer le prix pour nous il est venu pour nous sauver nous racheter mes amis il y avait un rachat donc tout au long de sa vie sur la terre il devait comment dire faire attention à ne pas perdre la vision veiller à ne pas perdre la vision à ne pas perdre cette charge qu'il avait sur sur ses épaules comme le dit dans Esaïe 9-5 voyez voilà on va le prendre rapidement on va le lire ce que ça dit voilà en parlant d'épaule il porte l'épaule il porte l'humanité sur ses épaules on va le prendre Esaïe un seigneur Yeshua ton évangile ta parole verset 5 car un enfant nous est né un fils nous a été donné et l'empire reposera sur son épaule magnifique ça voyez on l'appellera du nom de miracle conseiller El Gibor qui veut dire Dieu puissant père d'éternité prince de paix donc il est qui Yeshua il est qui Jésus il est Dieu il est Elohim c'est terrible ça voyez voilà donc on revient dans le partage dans Luc 10 enfin on va parler de Luc 10 tout à l'heure voilà mais je disais que le seigneur avait le c'est une vision voyez donc il n'est pas venu pour galérer sur la terre il n'est pas venu pour s'enivrer pour boire pour s'enrichir pour pécher tout ça il est venu se sanctifier pour nous montrer aussi un modèle il est venu nous sauver il est venu nous éclairer il est venu nous montrer le chemin à suivre parce qu'il est dit dans Jean 14 6 qu'il est le chemin la vérité et la vie personne ne va opérer excepté par lui que par lui mes amis donc pour que nous puissions le suivre il devait nous montrer un modèle un exemple on devait avoir confiance en lui il y a 2000 ans il était sur terre on n'était pas là mais pourquoi on a confiance en lui parce qu'il y a des témoins ah oui et parce qu'il est venu en nous il nous témoigne de sa puissance il nous témoigne de sa véracité voilà pourquoi nous l'adorons voilà pourquoi nous le chérissons voilà pourquoi on ne veut pas pratiquer le péché mes amis et qu'on dénonce le péché mes amis alléluia parce que nous l'adorons parce que nous l'aimons parce que nous voulons l'élever mes amis Yeshua de Nazareth Jésus oh oui sa parole nous a touché lorsqu'on a lu la parole cette parole nous a transpercé le coeur sa parole nous transperce le coeur voilà pourquoi on a confiance en lui mes amis donc un visionnaire comment dire la marche que nous devons avoir en tant que visionnaire Yeshua la marche qu'il a eu en tant que visionnaire ben sa marche nous a donné confiance ah oui ah oui ah oui confiance à faire tout ce qu'il nous dit et on doit faire tout ce que dit Yeshua ne faites pas tout ce que je vous dis moi ah non 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 faites tout ce que dit la Bible faut pas qu'on dise oh comme on est visionnaire on préfère faire les gens faire tout ce qu'ils veulent tout ce qu'on veut qu'ils fassent non 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 faites tout ce que Jésus dit tout ce que la Bible dit voyez mais ne fais pas tout ce que moi je te dis ah non je suis pas Yeshua moi est-ce que tu comprends Yeshua c'est le plus grand visionnaire qu'il faut écouter voyez nous on peut avoir des visions etc on peut être des visionnaires etc mais c'est pas moi qu'il faut écouter c'est Yeshua c'est la Bible c'est la Bible qu'il faut défendre c'est pas moi voilà pourquoi je refuse que qu'on qu'on comment dire voilà qu'on qu'on me prenne pour un je sais pas quoi qu'on qu'on me défende etc toutes ces choses oui on peut dire à frère crée le Seigneur pas de problème oui on peut prendre position par rapport à ça non 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 le frère il crée le Seigneur oh le frère non 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 ça c'est faux là oui ça c'est vrai tu vois mais de là à prendre quelqu'un pour un Dieu pour un un Elohim mes amis seul Elohim doit être adoré c'est Yeshua Jésus de Nazareth Alléluia c'est terrible ça donc Yeshua devait mener une vie vous voyez exemplaire une vie voilà comment dire dans la la volonté du Père dans l'obéissance vous voyez parce qu'il devait aller mourir sur la croix vous voyez et sans la vie de consécration il n'aurait jamais pu aller sur la croix sans la sanctification tu ne pourras pas aller au bout de la vision du Seigneur c'est pas possible parce que le péché nous le péché casse tout mes amis le péché là nous brise nous ferme l'accès de la présence du Seigneur mes amis on a vu Adrien et Eve qu'ils ont péché et ben ils ont plus ils ont plus ils ont été chassés du jardin d'Eden vous voyez donc on va par là que le péché nous sort de la présence du Seigneur le péché nous emmène loin de la face de Yeshua vous voyez donc dans une dans la vision que Yeshua avait voilà qu'il a toujours dans Yeshua c'est que tout le monde va sauver donc il fait un grand travail aussi parce que la vision nous dit qu'il prie il intercède aussi c'est écrit il intercède pour nous donc il bosse mes amis le Seigneur il ne sommeille il ne dort donc il veille pour que la vision que sa vision s'accomplisse alléluia mes amis alléluia terrible ça la vision les conséquences de la charge d'une vision et ben les conséquences de la charge de la vision c'est quoi ? et ben Yeshua il a souffert il a souffert les crachats souffert mes amis les coups le rejet l'incompréhension il a été haï oui donc en fait porter une vision il y a toutes ces conséquences qui vont avec voyez le rejet la mort la persécution voyez les attaques terribles les incompréhensions je te dis tu vas être bousculé de tous les côtés mon ami ah oui de tous les côtés tu seras bousculé tu seras oppressé frère voilà pourquoi quand les gens disent oh je vais servir le Seigneur c'est pour ça que le Seigneur il me parle clairement je dis oh la la oh je vais avoir des combats encore c'est tout ce que je me dis c'est souvent qu'elle me dit des choses ta 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 je dis oh la la Seigneur je vais avoir des combats Seigneur aujourd'hui quand tu dis une prophétie à quelqu'un qu'elle me pose une prophétie beaucoup de chrétiens bon on est humain on est humain on a tous fait ça oh le Seigneur va parler il va faire 5 mois on peut se réjouir il n'y a pas de soucis voyez mais on ne réalise pas en fait c'est quoi la charge d'une vision c'est quoi la charge d'un appel ou d'un service que le Seigneur peut nous confier mes amis on va être jugé plus sévèrement c'est terrible ça c'est pas un jeu et le Seigneur je vous dis la vérité a donné des visions à son peuple à ses enfants et chacun selon la capacité qu'il aura à supporter parce qu'il ne peut pas te donner une vision qui tourne pour toi il ne peut pas te donner un talent que tu ne peux pas supporter parce que plus il te donne le talent plus il y a les combats qui vont avec nous on pense non la vision on ressent une vision il n'y a pas de combat mes amis il y a des combats qui vont avec ah oui ah oui voilà pourquoi le Seigneur permet ses partages pour que ceux qui vont que le Seigneur va encore donner des visions parce qu'on n'est pas les seuls il y a des gens qui touchent des âmes tous les jours donc il y a des âmes qui vont se convertir et que le Seigneur va leur donner des visions etc. et on prie que le Seigneur puisse permettre que ses messages soient voilà que puisse encourager des hommes et des femmes qui se convertiront par la suite même si nous on est plus sur la terre on est mort on est parti que d'autres puissent bénéficier de 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 d'un témoignage voyez parce que comme on ne sait pas quand est-ce que nous allons partir si on va partir à l'enlèvement ou si on va mourir avant eh ben il faut tout faire pour laisser un héritage voyez c'est terrible ça voyez donc la femme enceinte quand elle est enceinte tout ça l'enfant grandit dans son ventre après elle accouche mais après ben le bébé elle le porte tout ça elle apprend à donner du lait toutes ces choses donc en fait elle apprend elle apprend c'est terrible ça c'est qu'en fait une femme magnifique c'est peut-être à penser papa c'est-à-dire une femme qui n'a pas de bébé elle va pas comprendre c'est quoi pour un bébé elle va pas comprendre c'est quoi nourrir un bébé se lever le soir donner le biberon retirer la couche nettoyer ses couilles faire la toilette toutes ces choses l'habiller après qu'elle commence à grandir toutes ces choses la mettre à l'école l'éduquer quelqu'un qui n'a pas d'enfant va pas comprendre c'est quoi que des parents peuvent supporter peuvent vivre avec un enfant voyez c'est terrible ça mes amis voyez ils vont pas comprendre c'est quoi supporter vivre avec un enfant toutes ces choses mais ils vont parler ils peuvent parler oh non 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 tu dis leur tu ne sais pas c'est quoi avoir un enfant tu ne sais pas c'est quoi voyez tu ne sais pas c'est quoi porter un bébé tu vois donc en fait on peut voir les choses comme ça voilà facile tout ça l'enfant est né c'est facile mon ami il y a des combats voyez il y a tout un tas de combats qui va avec la vision que tu vas recevoir que le ciel va te demander de le travail que le ciel va te demander de faire dans la vision il y a tout un tas de de choses qui vont qui vont qui vont avec ah oui la pression toutes ces choses mes amis c'est terrible donc en fait il n'y a qu'une femme qui a enfanté qui a éduqué un enfant qui pourra savoir ce qu'elle a vécu tu vois est-ce que tu comprends il n'y a que elle tu comprends voyez et l'enfant une femme qui est un enfant bien évidemment sa mère aussi a pris soin d'elle et si sa mère a fait d'autres enfants et bien la maman peut expliquer à l'aîné comment les choses se passent comment il faut porter le bébé voyez comment il faut mettre sa tête en arrière comment il faut tenir la nuque comment donner le lait etc changer la couche en général regardez bien toi qui est né d'une famille que ta maman a fait d'autres enfants et bien forcément ta mère t'a montré comment il fallait faire pour t'occuper de tes frères et soeurs t'occuper du reste quand elle va travailler etc et on le voit dans les familles voyez donc enfin une maman le rôle aussi des parents c'est d'apprendre à leurs enfants de porter un bébé tu vois ils ne comprennent où je veux arriver le rôle des parents d'apprendre aux enfants de porter un bébé de faire le lait de chauffer le lait etc voilà plein de paramètres voyez parce que si un parent ne transmet pas ces choses à sa fille aînée ou son fils aîné etc et bien lui même qu'elle aura un enfant il sera complètement perdu mes amis c'est terrible ce que l'on reçoit là voyez il sera complètement perdu ça se peut la tétine il va mettre la tétine à l'envers la couche à l'envers la tête il ne sait même pas comment l'attraper la tête comment voyez voyez après comprenez le message est plus fixé par rapport à ça ben oui une femme qui fait un enfant qui n'a pas eu de parents qui nous montre etc les choses ça viendra comprenez le message ces choses viendront le Seigneur est fidèle voyez elle va apprendre à donner le lait etc etc voyez parce que le Seigneur il est puissant il fait toutes choses belles mais je parle du côté par là où on doit transmettre quelque chose voyez transmettre un héritage engendrer voyez voyez laisser quelque chose pour la génération qui arrive après voyez un peu et je parle plus par rapport à ça terrible ça oh Seigneur voyez en fait il faut transmettre un héritage transmettre comment dire le bébé voyez comment le bébé comment il faut s'occuper du bébé et le bébé en l'occurrence comme vous avez compris c'est la vision voyez c'est terrible ça mes amis et Yeshua et Yeshua étant un grand visionnaire c'est exactement ce qu'il a fait voyez dans sa parole dans dans Jean 14-12 il dit quoi Amen Amen je vous le dis celui qui croit en moi c'est terrible ça celui qui croit en moi fera les oeuvres fera les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais vers mon père quel visionnaire mes amis quel visionnaire notre Yeshua de Nazareth la parole je vous le dis des fois on la lit mais Yeshua peut nous révéler différentes facettes de sa parole enfin différentes voilà différentes choses qu'il veut nous dire aussi et on comprend les choses de différentes manières c'est pour ça sa parole est esprit et vie voyez c'est pas une religion c'est une vie et par là qu'est-ce qu'on peut comprendre par là celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais voyez on va prendre Luc 10 Luc 10 d'abord on va revenir là-dessus le choix c'est ce qu'on dit Luc 10 verset 1er or après ces choses le seigneur en désigna aussi soixante-dix autres et il les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller c'est terrible ça verset 2 il leur disait donc en effet la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers voyez la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson les amis terrible ça donc on va parler au verset 1er or après ces choses le seigneur en désigna aussi soixante-dix autres et il les envoya deux à deux c'est terrible ça donc comment dire le fait de les conséquences de la vision que nous avons que tu peux recevoir que tu peux recevoir que j'ai reçu ou voilà que je peux recevoir que tu peux recevoir c'est pas une vision que tu veux recevoir c'est pour moi c'est moi c'est moi c'est que toi non 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 le but de la vision qu'on la reçoit c'est en fait il faut engendrer il faut transmettre il faut qu'elle puisse grandir voilà pourquoi la parole nous dit que il faut élargir l'espace de notre tente alléluia au seigneur voyez donc le but d'une vision c'est quoi c'est pas qu'elle reste avec toi c'est pas qu'elle meurt avec toi c'est qu'elle puisse être portée par d'autres personnes les amis c'est terrible ça et donc dans lui dit cela qu'est-ce qu'il fait Yeshua il fait les disciples porter le bébé voilà comment on porte le bébé voilà comment on porte le travail en gros comprenez le bébé c'est la vision voilà comprenez le message voilà tiens tenez tenez porte le bébé porte le bébé porte 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 en gros il envoie dans la moisson il envoie dans le champ les disciples pour qu'ils puissent mettre la main à la patte c'est terrible ça pendant qu'il est encore là tu vois afin que lorsqu'il sera parti qu'il puisse être formé mes amis c'est terrible ça parce que le but d'une vision c'est que c'est de former c'est de former de transmettre et que d'autres continuent en fait le but c'est que la vision prenne de l'ampleur mes amis c'est terrible est-ce que vous comprenez le partage donc la vision que t'as reçu ma soeur mon frère il faut qu'elle prenne de l'ampleur elle doit pas s'arrêter à toi tu vois elle doit pas s'arrêter à toi oh c'est moi oh c'est moi oh la 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 oh la la c'est moi non 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 mon ami t'as pas compris c'est quoi la vision t'as pas compris il faut transmettre voyez donc il dit au verset premier or après ces choses le seigneur en désigna aussi soixante-dix autres et il les envoya deux à deux devant sa face et il les envoyait allez travailler allez voir comment on les travaille se passe allez sur le champ le chemin allez dans le champ et c'est en travaillant que tu apprends j'ai une parenthèse regardez le dans le monde beaucoup de gens beaucoup de diplômes non beaucoup de diplômes beaucoup de diplômes 20 ans de diplômes 20 ans ils ont jamais été sur le terrain et 15 ans sur le terrain ben on voit que quelqu'un qui n'a pas eu de diplôme et ben fait le travail le travail mieux que lui encore est-ce que vous voyez 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 donc on voit par la queue il ne suffit pas de connaître la bible par coeur voyez il faut aller sur le terrain il faut mettre la main à la pâte aller dans le champ du seigneur dans la moisson du seigneur travailler voyez et on voit aujourd'hui dans les églises les religions les églises la chrétienté les gens vont faire des cours de théologie ils vont cadrer leurs postères leurs diplômes dans leur salon tout ça mes amis alors que le seigneur c'est pas ce qu'il attend de nous voyez c'est son esprit qui nous enseigne c'est écrit dans la parole son esprit nous enseigne comment pas aller prendre des cours tout ça sur Dieu mes amis sur Elohim cours de théologie tout ça là école de théologie où le seigneur a fait ça j'ouvre une parenthèse je veux la parenthèse il n'a jamais demandé ça aux hommes jamais voyez parce qu'il dit que ces hommes là étaient des hommes sans des hommes sans instruction mais aujourd'hui c'est le contraire on veut décantiquer Dieu c'est terrible ça alors qu'ils se révèlent voyez c'est terrible ça donc en fait on voit qu'ils les ont envoyés deux par deux allez porter le bébé voilà tu portes le bébé comme ça comme ça voilà comme ça quand le serre va partir et bien ils seront formés ils sont aptes à faire le travail voyez mais imaginez-vous Yeshua ne les avait jamais envoyés sur le champ dans la moisson comment ils allaient faire pour comprendre comment le travail se fait voyez voyez là je parle de Luc dit ça parce que là il n'est pas physiquement avec nous son esprit en nous aussi nous enseigne nous secoue nous parle etc voyez comprenez les messages là je parle qu'on était sur terre il était il pouvait aller partout tout seul s'il voulait il pouvait tout faire tout seul s'il voulait maintenant il a dit non à aller deux par deux parce qu'on voit par là que Yeshua voyez que en fait l'exemple qu'il nous donne par là c'est que ensemble le travail prend plus d'ampleur le travail va plus comment dire se proliférer voyez on a vu dans dans la parole avec Moïse qui a reçu une grande vision qui a reçu qui parlait avec le Seigneur face à face il gérait il voulait tout gérer tout seul mais j'ai trouvé venu lui a dit en gros là de ne pas tout gérer tout seul tu vas fâner tu vas mourir de confier aux hommes de gérer quoi confier à 100 quelque chose d'établir des chefs voilà des chefs sur 100 des chefs sur 200 des chefs sur je sais pas combien voilà afin qu'ils puissent gérer les choses pour ne pas être seul à tout gérer parce que tu peux mourir voyez et le Seigneur nous donne cet exemple magnifique ici là on voit par là qu'il pouvait tout gérer tout seul mais là vous voyez les disciples on voit par là que la vision véritable c'est que tout le corps participe que tout le corps travaille porte le bébé apprenne à porter le bébé même s'ils sont jeunes voyez même s'ils sont jeunes qu'ils puissent apprendre à porter le bébé voyez c'est terrible ça pas attendre qu'il soit vieux et quand il était vieux là tu portes le bébé là le bébé est tombé c'est une image que je donne je dis pas que les vieux ne savent pas se servir des fillards mais j'imagine un peu la chose voyez c'est quand t'es jeune là t'as la force Alléluia c'est un bel exemple qu'il se donne là Alléluia merci Saint-Esprit terrible c'est quand t'es jeune t'as la force c'est quand t'es jeune tu peux porter les choses voyez mais si tu fais porter un bébé à un fillard de 80 ans tu vois j'image un peu la chose le bébé là il peut tomber est-ce que vous comprenez voyez donc on voit par là que euh n'attends pas 75 ans pour commencer à mettre la main à la pâte si le Seigneur te pousse voilà dans certaines choses à faire fais-le à ton niveau tu comprends Alléluia donc on voit par là dans Luc 10 qu'il a envoyé 2 par 2 et il dit au verset 2 il leur disait donc en effet la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers c'est terrible ça c'est un constat terrible ça il y a peu d'ouvriers il y a peu de visionnaires il y a peu de personnes qui prennent position pour le Seigneur très peu prennent position pour sa parole c'est terrible ça mes amis voyez et il nous dit donc il nous dit de prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson on peut prier on peut prier pour que les ouvriers ne viennent dans la moisson mais on peut être aussi les premiers à les décapiter à les lapider voyez à dire mais oh mais qu'est-ce qu'il fait dans la moisson là ? ben en fait c'est la prière que tu as faite que nous avons faite qui est en train de s'accomplir devant nos yeux voyez et quand la prière quand la prière se réalise nous pouvons être nous-mêmes même ceux qui vont venir détruire tuer ceux que le Seigneur envoie dans sa moisson mes amis c'est grave ça c'est terrible ça c'est terrible on prie que le Seigneur sauve les âmes mais quand le Seigneur commence à ramener des âmes ben qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut en prendre soin parce que nous prions pour que le Seigneur touche les âmes et là on est en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire là on est dépassé donc on s'est rendu compte que si le Seigneur envoie des âmes pour être enseigné et recevoir la parole de ceux des conseils et que nous on néglige cela il ne va plus envoyer parce que nous serons des on serait des mercenaires dans Jacques 10 on en parle là-bas là comme des mercenaires des brigands tu vois qui dispersent en fait qu'ils ne prennent pas soin des brebis du Seigneur mes amis celui qui a reçu une vision du Seigneur et ben il prend soin des affaires du royaume il prend soin des âmes du Seigneur mes amis il ne va pas les négliger comme le brigand le brigand là dans Jacques 10 le mercenaire plutôt voyez veillons pour ne pas nous-mêmes tuer détruire ceux qui vont dans l'âme ceux que ce que le Seigneur envoie dans sa moisson tu vois parce qu'on peut vouloir être seul dans ce terrain être seul dans cette moisson oh ça c'est mon terrain il n'y a pas de terrain on n'a pas de terrain le terrain appartient à Yeshua de Nazareth alléluia c'est terrible ça on est dans l'évangélisation c'est quelqu'un se lève pour crier dans un train mes amis on va t'encourager on va le partager même comme dernière fois une soeur française de Sousa a commencé à crier dans un bus on l'a partagé parce qu'on n'est pas seul c'est magnifique ça mes amis c'est terrible oh la 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 un jour je crie dans un train un jour combien de temps ça ? 4 ans je ne sais pas ça remonte une dame s'est levée a commencé à crier dans le train saisie par l'esprit elle a commencé à crier je me suis arrêté je me suis arrêté de crier je l'ai laissé crier la parole dit voilà comme dit la parole il faut être soumis les uns aux autres voilà je me suis soumis aussi elle a saisi c'est pas mon terrain je me suis dit c'est mon terrain ici là c'est moi qui est en train de crier là tu t'assois là tu t'assois non je me suis dessus et je l'ai écouté crier c'était une dame une ingénieure mes amis ingénieure mes amis je l'avais filmé la vidéo n'a pas été diffusée vous voyez mais elle a commencé à crier dans le train mon ami crier aïe 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 c'est terrible ça je me suis dessus j'ai pu dire non 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 le Seigneur m'a établi ici là c'est à moi de crier là c'est mon terrain c'est ma vision mes amis quel orgueil sinon quel orgueil vous voyez donc on va par là que on n'arrive plus que pas mes amis waouh 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 terrible ça c'est terrible donc on va par là que le Seigneur nous fait participer à sa gloire cela veut dire que quand tu reçois la vision et ben tu vas vouloir que faire que tout le monde puisse participer à cette vision que le Seigneur te confie que tout le monde bénéficie que tout le monde mette la main à la pâte que tout le monde travaille que tout le monde puisse oeuvrer mes amis juste pour une parenthèse vous avez vu une unité caraïbe une vision que le Seigneur m'a donné clairement je veux dire moi il m'a donné clairement lors de la mission qu'on a fait en avril voyez en avril après la prière avec les frères et soeurs je ressens clairement de mettre en place une vision une association par rapport à aider les gens etc. voilà les chrétiens premièrement etc. donc du coup ça s'est mis en place mais je me suis même pas mis président là-dedans des frères et soeurs étaient là voilà qui viennent souvent au programme qu'on peut faire et ben le Seigneur a permis que ce soit eux voilà nous on est là aussi voilà plus dans le but de voilà de donner des conseils etc. mais ils sont libres de travailler ils font le travail là ils sont organisés pour chercher un local là ils vont vous mettre le compte en banque pour information voilà la parenthèse par rapport à ça mais c'est pour vous dire en fait que le Seigneur veut que son peuple mette la main à la patte c'est à dire que je suis pas là pour euh oui qu'est-ce qui se passe là-dedans tout ça non 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 c'est pas Hervé qui gère il y a une équipe qui est là qui travaille et le Seigneur permet que qu'ils comprennent comment les choses se passent en mettant la main à la patte ça m'éteint la main à la patte qu'on comprend comment le travail se fait imaginez-vous je leur disais non 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 vous là c'est moi ici c'est moi qui c'est moi qui c'est moi c'est moi ici comment demain ils vont faire le travail si demain le Seigneur me reprend comment ils vont ils vont ben c'est compliqué voyez c'est pour cela que chaque visionnaire que nous sommes chaque enfant du Seigneur que nous sommes chaque travail que nous sommes nous demande de faire nous devons avoir l'objectif d'engendrer voyez de transmettre ce que nous avons reçu de transmettre comment dire de transmettre des choses comment le travail se fait voyez et c'est ce qui est beau mes amis et Yeshua là c'est ce qu'il a fait il a envoyé deux par deux avec qui avec quoi avec son action c'est terrible mes amis donc Yeshua en fait il a pris en fait il a pris un risque il prend un risque il prend un risque d'envoyer des frères des frères des frères voilà dans la boisson travailler avec quoi son action et jusqu'aujourd'hui nous travaillons nous travaillons avec son action on évangélise avec son action ça lui appartient voilà pourquoi on doit pas le faire honte au Seigneur mes amis parce que on peut blasphémer son nom et on peut faire que les païens rejettent le Seigneur à cause de nous donc le Seigneur prend un risque mes amis à nous confier à nous confier son action à nous confier sa présence nous voilà toutes ces choses nous ont voilà c'est 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 quel amour comment le grand roi un grand roi peut nous confier de faire un travail et de faire des choses de prier pour les malades les malades qui sont guéris de prêcher les malades qui sont touchés les gens pleins leur péché comment cela se fait-il qu'un grand roi de l'univers puisse confier à des êtres poussières comme nous de faire son oeuvre mes amis aiaiaiaiaia qui sommes nous mes amis qui sommes nous Alléluia donc il envoie des disciples deux par deux des pécheurs deux par deux comment un grand roi peut-il faire une chose pareille mes amis quel exemple à suivre mes amis waouh terrible c'est pour cela que le travail que le Seigneur nous demande de faire dans UVDN par exemple on veut travailler comme le Seigneur nous demande de travailler comme lui l'a travaillé et on peut le voir aux Antilles par exemple on peut témoigner quand même le travail qui se fait les frères et soeurs avec qui on peut travailler aux Antilles voilà, grâce au Seigneur qui a un coeur aussi de travailler avec le travail qu'on peut faire l'oeuvre qu'on peut faire qui va vraiment à coeur ce travail de l'évangélisation on participe à plusieurs programmes plusieurs programmes de Seigneur permis qu'on puisse prier ensemble etc et bien le Seigneur à travers nous a montré aux frères et soeurs certaines choses par rapport à l'évangélisation par rapport au travail et on voit aujourd'hui que les femmes des frères, des femmes se lèvent et vont en mission dans les îles évangélisées et des hommes sont touchés il y a des baptêmes, des conversions vous voyez mes amis le travail c'est terrible non ? des fois des gens même de la France de la Guadeloupe les gens nous contactent ici nous pour les baptiser on envoie qui ? les baptisent est là-bas on n'arrive pas dans tel mois c'est nous qui allons vous baptiser non on envoie les frères et soeurs les baptiser pour donner des conseils tout ça et ils font le travail mes amis vous voyez ? donc en fait le but d'une vision c'est de transmettre les choses vous voyez ? de montrer comment les choses se font de d'abord être un exemple et ensuite laisser les gens les faire participer pour pouvoir dans tous nos programmes qu'on fait vous n'allez pas voir que moi qui est devant Hervé, Hervé non mes amis vous allez voir des frères et soeurs comme dans la vision VDN vous n'allez pas voir que moi qui prêche vous n'allez pas voir que Hervé il y a les Joannes il y a les Uri il y a les Stéphane il y a les Rudi vous voyez ? et il y a d'autres frères voilà les Refreet tout ça voilà qui sont un peu cachés voilà mais il y a une équipe qui travaille vous voyez ? et c'est comme ça que que nous évoluons tous parce que voilà j'évolue aussi j'apprends aussi j'apprends aussi à travers les frères et soeurs voilà parce qu'on ne connait pas tout et c'est ensemble en fait que le travail se fait parce qu'on prend conseils sur les uns les autres mes amis c'est terrible ça mes amis donc le visionnaire doit aussi prendre des conseils sur les uns les autres par exemple l'équipe avec qui je travaille par exemple vous n'allez jamais voir que c'est moi 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 mes amis il faut voir comment je reçois des conseils des conseils de mes frères et soeurs des conseils magnifiques parce que c'est mieux d'avoir plusieurs yeux que deux yeux parce qu'imaginez vous j'étais seul à vouloir faire tout le travail tout ça non 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 c'est moi ici non non mais comment le travail de se faire comment le travail de se faire j'allais devenir un gourou voilà pourquoi Yeshua envoyait deux par deux mes amis donc tout le monde travaillait et dans la vision tout le monde travaille ici parce que Yeshua nous a donné de travailler tu vois il est magnifique ça mes frères et soeurs tu voyais et tu ne vas pas même pas savoir que c'est Hervé et tout ça parce que tu vois plusieurs personnes qui a reçu là-bas tu vois une équipe frère c'est terrible ça même si tu as reçu quelque chose il ne faut pas qu'on te voit toi il faut qu'on voit l'équipe mes amis c'est magnifique ça mes amis terrible et c'est comme ça que tout le monde évolue c'est comme ça que tout le monde grandit en maturité parce qu'ils mettent la main à la patte demain je ne suis pas là ils vont travailler comme parfois on a pu faire des missions ils vont faire le travail je ne suis pas là pourquoi ? parce qu'on va arriver quelque part mes amis on va arriver quelque part alléluia ça va nous encourager et ça c'est ça aussi l'humilité que le Seigneur nous demande d'avoir reconnaître que nous sommes faibles reconnaître que nous sommes limités peu importe la manière que le Seigneur peut se servir de nous peu importe la manière que tu peux crier que tu peux prêcher etc voilà toutes ces choses nous autres aussi eh bien on doit savoir que nous sommes limités c'est terrible mes amis je ne suis pas Elohim je suis limité au Seigneur mon Roi vous voyez ? est-ce que ça vous encourage de partager ? vous pouvez le dire sur le chat est-ce que tu es encouragé par ce partage par la grâce du Seigneur Yeshua ? même si tu n'es pas encouragé ce n'est pas grave on va continuer à parler hey donc en fait même si les gens disent ça ne m'intéresse pas ce n'est pas mon problème on va prêcher la Bible on va prêcher la vérité que j'ouvre une parenthèse que tu sois content ou pas content qu'on dénonce qu'on presse tout ça on va continuer mon ami parce que nous voulons obéir à Elohim obéir à Yeshua et c'est ces hommes et ces femmes que le Seigneur attend dans cette génération des hommes et des femmes qui prennent position pour lui qui restent à l'écoute de sa voix en étant en étant à l'écoute de sa voix tu vas le Seigneur en fait il va frapper là il faut frapper il va libérer là il faut libérer alléluia mes amis magnifique ça vous voyez donc vous voyez la vision Luc 10 là-bas nous dit que le Seigneur envoyait deux par deux il n'a pas dit oh elle n'est pas prête elle n'est pas prête elle n'est pas prête il faut qu'elle reste encore assis 15 ans 20 ans on va dans les églises des gens ne vont jamais en mission la dernière fois que tu es parti en mission c'était quand la dernière fois que tu es parti en mission c'était à quelle date mon ami tu n'es jamais allé en mission ça fait 20 ans 15 ans 10 ans que tu pries tu n'es jamais parti ne serait en mission même à 100 km de chez toi c'est terrible ça mes amis voilà la chrétienté de 2021 vous voyez combien ont reçu des visions combien ont tué détruit la vision que le Seigneur leur a donné beaucoup ont reçu des visions beaucoup mais ça n'a pas décollé pourquoi parce que il y a tous ces paramètres qui n'ont pas été pris en compte vous voyez on t'a dit non 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 c'est pas le temps pour toi arrête ça arrête cette vision arrête ça c'est pas le temps tu l'as arrêté aujourd'hui t'es où aujourd'hui où est-ce que tu es vous voyez c'est terrible mes amis c'est pour ça que lorsque tu reçois une vision lorsqu'on reçoit une vision on doit comment dire penser à laisser un héritage parce qu'on ne doit pas mourir avec la vision il ne faut pas que tu meures et que tout s'arrête les gens avec qui tu travailles les personnes avec qui tu travailles doivent aussi travailler pour demain continuer le travail y échouer sur la croix et les ressuscités les parties au ciel et bien tous ces hommes là les apôtres tout ça boum ils ont travaillé ils ont continué le travail parce qu'ils ont vu le maître fer ils ont vu y échouer travailler de ce fait nous devons chacun être des exemples des modèles pour ceux qui arrivent dans la foi par exemple et qui demain seront aussi des hommes et des femmes qui vont porter des visions porter le bébé donc il faut apprendre aux gens à porter le bébé mes amis tu vois et quand le temps va arriver pour que ces personnes puissent partir avec le bébé il faut les laisser partir porter ce bébé là ils vont le porter en gros la vision magnifique Seigneur vous voyez afin d'aller mettre le feu afin d'aller délivrer le peuple qui est dans les nations mes amis alléluia c'est ça le but et c'est pour ça Yeshua dit dans Jean 14 il dit qu'est-ce qu'il dit au Seigneur magnifique ça qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur dans Jean 14 on va le reprendre alléluia Jean 14, 12 Amen Amen Dieu vous le dit celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais il n'a pas dit il n'y a que moi il n'y a que moi qu'il faut qu'il fasse ça il n'y a pas dit ça il n'y a que moi qui doit gérer ça il n'y a que moi 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 ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous qui sommes qui avons reçu des visions toi qui vas recevoir une vision tu ne dois pas agir ainsi tu vois même si tu sais tu l'as reçu mais il faut que les autres participent il faut que d'autres apprennent à porter le bébé porter la vision apprennent à travailler laisser les gens dans l'autonomie laisser les gens travailler comment dire dans le champ mes amis alléluia c'est terrible ça donc on va le Seigneur il a pris 12 disciples donc les 12 là travaillaient les 12 l'équipe avec qui il était ils bossaient mes amis ils allaient en mission on l'a vu dans le Luc 10 ils chassaient les démons tout ça ils étaient tellement contents oh Seigneur voyez le Seigneur les a envoyés même s'ils n'avaient pas 20 ans de conversion afin qu'ils puissent connaître le terrain apprendre à comment dire à comment dire si je peux dire ce mot là se familiarise avec le terrain en gros le travail comment se fait le travail voyez c'est terrible ça mes amis voyez et il nous dit il en fera de plus grandes donc en fait en tant que frères ou sœurs qui avaient reçu une vision qui avaient reçu une vision nous devons désirer que comment dire que ceux qui viennent après nous puissent faire plus que nous encore mes amis alléluia c'est terrible ça il y a ce qu'il dit Yeshua celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes que celles-ci c'est terrible ça je crois qu'on sait que le Seigneur il est tout puissant qui va dépasser le Seigneur ici quelle humilité c'est terrible ça mes amis quelle humilité quelle humilité honnêtement qui va faire plus que Yeshua ici là hein waouh quelle humilité waouh Seigneur si je vous dis c'est maintenant je comprends ça oh père de gloire de toute la gloire Seigneur alléluia mes frères c'est maintenant je vois ça comme ça regardez comment on voit ça est-ce que vous comprenez quelque chose là est-ce que vous comprenez quelque chose là mes amis là il dit il en fera de plus grandes que celles-ci et là il parle d'une personne au singulier celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais donc il parle à toi il parle à moi il parle à nous à personne au singulier tu vois donc il parle à toi toi là toi là toi oui toi 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 tu feras de plus grandes oeuvres que celles-ci on le sait bien la Bible dit que tout ce qu'il a fait sur la terre il n'y a pas de livre qui pourra contenir ce qu'il a fait donc en fait qui va faire plus ce qu'il a fait ici est-ce que vous comprenez quelque chose là waouh quelle illumination mes amis c'est terrible c'est terrible ça qui va faire plus que Yeshua ici et on serait orgueillé de dire mais Seigneur tu as dit je fais plus que toi Seigneur je dois marcher sur l'eau Seigneur je dois me tu piller le pain oh Seigneur Seigneur en gros nous aussi il faut l'humilité l'humilité de dire quoi mais Seigneur je ne peux pas faire plus que toi Seigneur c'est ça aussi l'humilité c'est pas pour prendre la parole dire je ferai plus grand que toi Seigneur quel orgueil de dire ça mes amis serions-nous plus grands qu'Elohim serions-nous plus grands que le Tout-Puissant le Machia mes amis jamais ah non il restera toujours le number one ah oui number one numéro un on rigole numéro un en français en N'Gala comment on dit ça en Aïssée comment on dit ça en Allemagne comment on dit ça dis là dis là dis là dites sur le chat là dis dans ta langue là Yeshua dans ta langue Jésus Christ est le number one numéro un tu peux définir sur le chat tu peux définir sur le chat tu peux définir sur le chat c'est qui le numéro un c'est qui le numéro un Alléluia terrible ce verset là celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais vers qui vers mon Père Alléluia et jamais on fera plus que lui honnêtement c'est pas possible Alléluia et on reparlera dans la vision que tu vas recevoir il y a des pièges qu'il faudrait éviter voyez et les pièges qu'on peut éviter c'est qu'on peut croire que tout est en fait on a le droit de tout faire tout est possible on peut tout faire avec les frères et les soeurs faire tout dans l'œuvre du Seigneur tout nous est permis alors que c'est faux ah oui il y a une discipline à voir par rapport à la marche par rapport à l'intégrité par rapport à l'honnêteté par rapport à la lumière à la transparence il y a toute une discipline et on peut voir Matthieu 4 verset 1er alors Yahushua fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable donc Elohim lui-même en personne voilà fut emmené par l'esprit voilà enfin c'est l'esprit voilà il y a compris dans le désert pour être tenté par le diable là c'est deux et après avant jeûner 40 jours et 40 nuits finalement il eut faim donc on voit entre temps il n'a pas eu faim mais finalement il eut faim c'est terrible ça mes amis donc en fait là il bossait pour la vision il était en train de bâtir la vision dans le secret dans la timidité dans la prière la consécration la vision commence dans le secret mes amis c'est pas devant tout le monde ça commence entre toi et le Yeshua dans le secret la vision tu la reçois seule ah oui tu la reçois dans les coulisses tu vois tu vois la vision tu la reçois dans les coulisses avec Yeshua tu vois et là le Seigneur travaillait pour cette vision il travaillait là et au verset 2 on nous dit et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits finalement il eut faim tu vois il eut faim mes amis terrible ça attendez je vais prendre le passage excusez-moi tac 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 voilà il eut faim voyez et le tentateur s'est approché dit si tu es le fils d'Elohim le fils de Dieu si tu veux dans certaines versions ordonne que ces pierres deviennent des pains c'est terrible ça mais comme Yeshua il sait qu'il y est choix donc en fait l'ennemi va vouloir nous tenter par rapport à ça parce que nous avons reçu une charte du Seigneur une vision du Seigneur les conséquences qui vont avec tout ça c'est aussi la tentation tu seras tenté tenté à faire quoi et bien la position que tu vas avoir là le lémur va te faire croire que tu peux faire tout avec tu vois il dit ordonne que ces pierres deviennent des pains là on peut voir ça par rapport aux chrétiens les pierres par rapport aux enfants du Seigneur parce que ce sont des pierres vivantes nous disent la parole tu vois en gros le lémur peut venir te dire transforme tous ces fidèles là tous ces hommes là qui sont touchés par le travail que tu fais etc voilà l'oeuvre que tu fais et bien transforme-les en pierre en pain mes amis en gros prends l'argent fais avec eux tout ce que tu veux manmène-les tu es au-dessus d'eux fais tout ce que tu veux avec eux là mes amis demande-leur de l'argent demande-leur tout ce que tu veux fais là aussi comme tu es au-dessus ils vont rien dire ils vont rien faire mes amis en gros l'ennemi là c'est ce qu'il veut faire au Seigneur là transforme ces pierres en pain en gros qu'il te soit soumis mes amis voilà aussi ce côté là où l'ennemi va nous attaquer par rapport à ça pour qu'on puisse croire que tout est permis qu'on peut tout faire c'est terrible ça parce qu'il dit qu'en fait tu es le fils d'Elohim le fils de Dieu en gros tu as reçu un pouvoir donc tu as le droit de oh tu as un pouvoir tu peux faire des choses avec ce pouvoir que tu as reçu alors que la parole nous dit que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants du Seigneur oui et qu'avec ce pouvoir que nous sommes enfants du Seigneur nous devons marcher dans l'humilité marcher selon la parole voyez nous ne sommes pas hors de la parole si nous sommes hors de la parole nous sommes sous le péche nous sommes coupables là mes amis voyez tu vois donc on voit par là que le diable vient injecter dans la vision du Seigneur vouloir plutôt vouloir injecter dans la vision du Seigneur comment dire la désobéissance tu vois Elohim n'a jamais dit à Yeshua de faire ça il nous dit mais Yeshua et Elohim c'est la même personne rassurez-vous pour ceux qui ne vont pas comprendre c'est la même personne voyez c'est un exemple qu'il est venu nous montrer sur la terre un exemple à suivre tout simplement on va se fermer voyez donc on voit par là que Yeshua l'ennemi vient tenter Yeshua et leur donne que c'est enfin de lui dire de leur donner que ces pierres deviennent des pains tu vois donc une parole séductrice tu vois et là il avait faim c'est-à-dire que dans les moments là où tu as faim il faut moment de faiblesse moment de pression d'attaque de tourment tout ce que tu veux dans les moments de pression où tu es attaqué de tous les pas et bien c'est dans ces moments que Elohim va te faire pouvoir prendre des décisions qui vont te faire sortir de la vision du Seigneur mes amis et dans ces moments c'est dans ces moments que tu as besoin de comment dire aussi de la communion des conseils des frères et sœurs qui craignent le Seigneur mes amis dans les moments de difficulté de pression n'agis pas seul enfin voilà agis avec le Seigneur mais ce n'est pas un péché de consulter aussi les frères et sœurs de demander conseil aux frères et sœurs avec qui tu vas travailler qui vont te donner les conseils qui vont t'aider à tenir qui vont t'aider à ne pas tomber dans le piège du diable dans le piège des ténèbres mais qui vont te donner des conseils qui vont t'aider à garder la vision alléluia ne marche pas avec des gens qui vont vouloir que la vision s'écroule mes amis mais marche avec des hommes et des femmes qui vont t'aider à porter la vision ah ben oui parce qu'une vision le Seigneur fait ce qu'il veut mais on a besoin des uns et des autres il faut dire ce qu'il y a on a besoin des frères et des sœurs de la prière la consécration avec nous toutes ces choses et surtout avec les personnes avec qui tu vas travailler dans la vision tu as besoin de leurs conseils je te dis la vérité tu as besoin aussi de savoir qu'est-ce qu'ils pensent aussi mes amis ah oui qu'est-ce qu'ils pensent wow ça pour dire autant qu'ils vont diriger la vision c'est pas ça le Seigneur est juste en agissant de la sorte le Seigneur va passer par eux pour donner des paroles de sagesse voyez on a vu Moïse le Seigneur a passé par Gétro pour donner un conseil à Moïse voyez Moïse a écouté ce conseil sinon il serait mort voyez donc en fait le Seigneur passe voilà on ne dit pas qu'on est des Moïse mais c'est un exemple que je prends voilà nous sommes rien du tout nous sommes simplement des serviteurs inutiles mais c'est important de savoir ces choses par rapport à l'oeuvre au travail que tu vas faire pour le royaume pour le Seigneur tous ces paramètres à prendre en compte mes amis Alléluia je prêche ce que je vis Alléluia on prêche ce qu'on vit je ne suis pas là pour vous prendre la parole pour raconter des bobards des choses à demeure debout des histoires non 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 mes amis on prêche ce qu'on vit terrible voyez mais Yeshua lui répondit il est écrit l'être humain ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim Alléluia et dans ces moments là de combat de pression il va falloir garder la parole c'est dans ces moments qu'il faut garder la parole même si tu vis des moments terribles ne va pas pécher mon ami garde la parole parce qu'en gardant la parole Yeshua va se glorifier d'une manière phénoménale mes amis ah oui c'est dans ces moments là que l'ennemi va croire qu'il t'a eu c'est dans ces moments que les moqueurs qui se moquent de toi vont croire qu'ils t'ont eu mais c'est dans ces moments là que le Seigneur va agir d'une manière phénoménale mes amis dans la vision dans l'oeuvre que tu vas faire pour son royaume pour sa gloire mes amis Alléluia c'est terrible ça je prends un exemple par exemple un exemple pour l'association unité le frère Julian qui se porte très bien on lui fait des courses rassurez-vous il va très bien le Seigneur a donné cette vision il y a deux mois là on a 7000 euros 7000 euros c'est une grosse somme 7000 euros de pourvue parce que le Seigneur comment se fait-il cette meilleure rentrée et bien les frères et soeurs qui voient le travail qui se fait et bien ils vont être encouragés mes amis ils vont être bénis de ce fait ils vont mettre la main à la pâte voilà pourquoi il est important de vivre la parole dans les coulisses pour que le Seigneur puisse mettre sa main Alléluia et soutenir son oeuvre oh Seigneur merci pour ta gloire papa merci Seigneur pour ton nom dans nos vies Alléluia Seigneur tu es glorieux ton amour papa est merveilleux père on est faible papa je suis faible père nous sommes faibles papa Seigneur tu connais nos cœurs papa on refuse d'être orgueillé Seigneur on refuse papa l'orgueil le monde papa l'iniquité le péché Seigneur pardonne mes péchés pardonne nos péchés papa nos erreurs Seigneur glorifie ton nom dans l'église papa on a une choix Alléluia mes amis que la présence du Seigneur se répande sur nos vies que sa présence se répande sur nos vies Seigneur on a une choix Alléluia voyez donc dans les moments de difficulté les moments de pression tu vas devoir mettre la parole en pratique mon ami pour ne pas tomber dans le piège du diable pour ne pas injecter dans la vision du Seigneur un feu étranger terrible ça mes amis ah oui et ce feu étranger là va cambriner la vision va détruire la vision il ne va pas accomplir ce qu'il doit accomplir à cause de quoi ben t'as écouté une autre parole t'as écouté quelqu'un d'autre t'as écouté un homme t'as écouté des démons t'as écouté un songe voilà pourquoi les songes il faut faire attention aux songes quand quelqu'un te dit tous les jours j'ai eu un songe j'ai eu un songe j'ai eu un songe maintenant il faut arrêter maintenant je me méfie des gens comme ça maintenant tout le temps j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai pas vu j'ai vu j'ai vu et pour ta vie là tu vois pas hein tu vois pas ta vie là comment c'est le chaos j'ouvre une parenthèse il y a des gens ils ont pas de vision zéro vision mais ils ont toujours reçu pour les gens toujours reçu pour quelqu'un j'ouvre la parenthèse je me laisse conduire hein tu vas rencontrer rencontrer des gens frère ma soeur mon frère tu vois leur vie leur vie là ça tourne en rond il n'y a pas de vision il n'y a pas d'objectif il n'y a rien mais ils vont toujours t'appeler oh j'ai vu j'ai reçu que j'ai senti que j'aurais pu voir que je crois je pense avoir que je ne que des paroles mes amis voyez que des paroles mais eux là leur vie là il n'y a rien il n'y a pas de vision pas d'objectif ça tourne en rond et ça va en qui qui naît ceux qui avancent ceux qui s'efforcent de rester dans la volonté du Seigneur voilà mes amis la chrétienté aujourd'hui mes amis comme un jour on avait fait partager une soeur sur VDN un message qu'elle avait partagé quelqu'un m'appelle pour me dire oh il ne faut plus la laisser prêcher elle mais mon ami c'est terrible ça c'est la vie c'est toi qui c'est toi qui te rends la vision pour me dire qu'il faut laisser prêcher pour la laisser prêcher je veux la parenthèse en même temps voyez donc il y a des gens ils vont venir te dire fais comme ça c'est des gens ils n'ont pas de vision ils vont vouloir détruire la vision que tu as reçue mon ami si tu les écoutes ils vont t'emmener la mort dans l'oeuvre que tu as reçue la mort ils vont te faire trembler oh Dieu m'a dit ça Dieu m'a dit là ça y est c'est fini si tu ne les écoutes pas c'est fini pour toi Dieu leur a dit c'est grave et leur vie c'est le chaos voilà ce genre de chrétien là mes amis ce genre de chrétien là qui veulent toujours te faire aller en arrière retourner en arrière qui vont te retenir te retenir dans leur siècle alors qu'ils n'avancent pas il n'y a pas de vision il n'y a rien mais ils vont te dire non 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 j'ai vu que pour toi j'ai vu ils ne sont pas mariés ils n'ont pas de vie ils n'ont pas de travail ils n'ont pas d'objectif il n'y a rien qui marche dans leur vie mais ils ont toujours reçu pour toi un songe une vision oh patati oh patata oh patati et patata que des patata et des patati je veux la parenthèse tu vois tu vas rencontrer ce genre de personnes mes amis fais attention ils vont être tellement ils vont tellement être dans une assurance comme on va te parler que tu peux limite dire oh Yeshua oh la la oh la la tu vois je ne dis pas il ne faut pas écouter ce qu'on dit mais il faut toujours examiner voilà éprouver les esprits ah oui et c'est une erreur qu'on peut faire en acceptant toutes les paroles tout ça mes amis tu peux détruire la vision tu peux détruire le travail que tu as reçu mes amis du Seigneur ah oui les conséquences de la charge d'une vision c'est tout ça là mes amis ah oui c'est tout ça qui va avec là ah oui tu vois ben c'est ça alors le diable le transporte dans la sainte ville et le met au sommet du temple donc méfie-toi des gens qui vont dire tu es le meilleur tu es le plus fort ah j'ai jamais vu comment dire une femme comme toi j'ai jamais vu un homme comme toi un chrétien comme toi qui est comme devant le trône ils vont te tuer mon ami les mêmes qui te diront les belles paroles c'est les mêmes qui demain y'a que lapide ils vont te lapider ils vont te lapider mon ami voilà pourquoi les belles paroles des humains des hommes tout ça qui vont t'acclamer donne ça au seigneur donne la gloire au seigneur mon ami ne reste pas dessus c'est important parce qu'ils vont faire de toi qui le pape le pape le gourou l'homme suprême voilà pourquoi il faut vomir ces paroles de ces chrétiens qui vont t'appeler même les démons ils vont trouver des mauvaises pensées des pensées comme ça tu es téne ils sont téne quand tu prêches là tu sais tu as quelque chose tu sais tu sais il faut faire attention il y en a qui vont venir t'encourager il y a pas de souci mais il y a des paroles là c'est des paroles de destruction mes amis voilà pourquoi les belles paroles là frère on n'est pas dessus ça beaucoup encouragent demain c'est eux qui vont te lapider voilà pourquoi vos paroles là je donne au seigneur toutes les belles paroles tout ça pour Yeshua alléluia on n'est pas là pour savoir des belles paroles tout ça voilà pour Yeshua de Nazareth mes amis il dit verset 5 alors le diable le transporte dans la sainte ville et le met au sommet du temple on va vouloir que tu sois le bishop de l'année le bishop du siècle le prophète du siècle mes amis fais attention fais attention mon ami ah oui fais attention au verset 6 et il lui dit si tu es le fils d'Elohim fils de Dieu voilà jette-toi en bas car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges et sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre Yeshua lui dit il est aussi tu vois c'est terrible ça en gros il dit si tu es le fils de Dieu jette-toi en bas en gros si tu es le fils du Seigneur oh tu peux te masturber une fois tu peux coucher avec les femmes t'inquiète pas le Seigneur va te pardonner t'inquiète 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 tu es le fils du Seigneur il pardonne il comprend il oublie donc tu peux pécher faire l'oeuvre en même temps t'inquiète pas fais l'oeuvre et pêche en même temps t'inquiète pas le Seigneur comprend tu vois t'inquiète pas t'inquiète pas tu vois tu peux te permettre des choses que voilà t'es à part toi t'es différent voilà les paroles que l'ennemi va t'envoyer il te dit pêche en gros limite pêche il est écrit il va donner pour toi des ordres à ses anges sur leurs mains et ils vont te porter mais non ils vont te porter t'inquiète pas tu peux voler tu peux mentir forniquer faire l'oeuvre en même temps t'inquiète pas tu peux continuer à faire le travail comme ça t'inquiète pas il comprend le Seigneur il sait que t'es faible il sait que nous sommes faibles t'inquiète pas tu peux tu peux draguer les femmes draguer les hommes voilà t'inquiète pas c'est compréhensible c'est compréhensible t'inquiète pas voilà les paroles que les conséquences aussi de la charge d'une vision c'est à dire que tu seras tenté nous serons tentés nous serons tentés mes amis il y a des gens ils vont vouloir faire des alliances avec toi vouloir travailler avec toi mon ami travaille pas avec les gens comme ça mon ami il y a des gens ils vont rentrer dans l'oeuvre que tu fais là ce sera juste pour quoi ben profiter de ce qui se passe là-dedans parce que les gens ils aiment aller là là où les choses se passent là où il y a une visibilité là où voilà ils seront là tout ça mais en fait en vérité ils ont une mission ils vont vouloir salir ton nom mon ami salir ton nom mes amis c'est pour cela faut pas travailler faut pas travailler avec n'importe qui faut pas que tu bosses avec tout le monde des gens vont dire oh mais j'ai bien l'oeuvre que tu fais je peux venir avec toi évangéliser hein pour cela faut pas aller évangéliser avec n'importe qui comme ça mes amis faut pas aller évangéliser avec n'importe qui il y a des gens ils ont pas ça dans leur coeur ils portent pas la vision dans leur coeur tu vois on va arriver quelque part on va arriver quelque part mes amis oh la la c'est terrible il arrive on va arriver il dit jette-toi en bas car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres tu vois à ses anges et sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heures que tu ne heures du pied une pierre c'est terrible ça oh la la il est au choix où il lui dit il est aussi écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim il ne faut pas tenter le Seigneur c'est à dire que la parole là dans la tentation c'est le bouclier qui doit sortir c'est la parole c'est l'épée et l'épée là c'est la parole c'est la parole qu'il faut sortir mes amis devant la tentation c'est la parole qui va tout décapiter c'est la parole qui va tout détruire la parole a une puissance mes amis quand des fausses paroles arrivent quand des paroles des ténèbres arrivent des tentations arrivent il faut décapiter c'est que la parole décapite tu casses tout au nom de Yeshua dans la prière tu chasses tu brises au nom de Yeshua parce que tu dois garder la vision garder le bébé porter le bébé pour que le bébé la puisse toucher des milliers de personnes Yeshua il a gardé la vision 2000 ans après des millions sont touchés regarde moi-même toi-même on était dans le péché dans le mal tout ça on regarde aujourd'hui la vision de Yeshua nous a touchés mes amis Alléluia le but d'une vision c'est d'aller loin de traverser les générations Alléluia tu vois tu vois tu ne tenteras pas en fait l'ennemi il a voulu détruire la vision du Seigneur la vision que tu vas recevoir là sera mes amis lapidée même tes frères et soeurs même ta propre famille là ils vont tout faire pour que la vision se détruise ah oui ils vont se liguer ça va dire des choses qui font des paroles fausses ils vont tout faire pour que la vision que tu as reçue puisse s'écouler mon ami et c'est là qu'il faut avoir la ceinture de vérité ah mes amis là qu'il faut être enraciné bâti sur le roc mes amis ah oui et toutes ces conséquences là il faut les connaître tu ne seras pas acclamé mon frère ma soeur ne pense pas qu'on va t'acclamer ne pense pas qu'on va t'élever ne pense pas que tout le monde va te prendre dans les bras alléluia tu seras lapidé oh oui tu seras frappé avec la langue la bouche mes amis tuons le avec la langue il y en a vu Jérémy ils ont dit tuons le avec la langue on va vouloir te tuer avec la langue mon ami tu seras un sujet de moquerie un sujet de réunion sur réunion on parlera sur toi mon ami oh je te dis la vérité je te dis la vérité pourquoi parce que tu as reçu une vision reçu une oeuvre pour le Seigneur à faire mon ami alléluia ah oui il dit quoi verset 7 Yeshua lui dit il est aussi écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim le diable transporte encore sur une montagne très élevée le diable il est encore laissé de l'élever encore très haut tu vois et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adore en gros il dit quoi Yeshua là en gros sois un chrétien si on peut dire ça comme ça voilà prêche la bible mais sois un peu dans le monde tu vois tu peux prêcher la bible mais fais un peu ce que je te demande de faire adore moi un peu adore le monde tout ça donne cette image de chrétien ou chrétien mais sois avec moi dans le monde mes amis c'est beaucoup de chrétiens comme ça beaucoup de chrétiens sont dans le monde mais ils font semblant d'être avec Jésus ils font semblant de prêcher la parole semblant d'être avec Yeshua mais en fait ils ont un pied dans le monde un pied avec Yeshua et avoir un pied avec le monde et un pied avec Yeshua tu fais quoi ben t'envoies les gens en enfer mes amis ah oui peut-être que d'autres peuvent toucher parce que la bible la parole peut toucher les gens mais en vérité la personne elle-même n'a pas les deux pieds avec le royaume des cieux c'est terrible ça donc en fait l'ennemi va vouloir te tenter pour que tu sois un pied là un pied là et que tu fasses voilà tranquillement le travail prêcher la bible voilà et c'est ce genre de chrétiens qui ont la mort pour l'oeuvre tu vois ils peuvent pécher et quand même prêcher la bible mais en fait ils se mentent à eux-mêmes et là ils rentrent dans la catégorie de Matthieu 7 beaucoup diront Seigneur Seigneur j'ai chassé les démons en ton nom Seigneur j'ai fait ci en ton nom Seigneur Seigneur j'ai fait ça j'ai fait ça Seigneur le Seigneur le Seigneur leur dira retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité terrible ça verset 9 et il lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores alors Yeshua lui dit retire-toi de moi en gros il faut que tu chasses toutes les paroles qui sont pas du Seigneur toutes les paroles que le Seigneur t'a pas dit de faire dans la vision que t'as reçu il faut les chasser mes amis tu vois il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul donc c'est lui seul qu'il faut que tu serves c'est lui seul qu'il faut que je serve c'est le Seigneur lui seul mes amis Alléluia donc dans la vision que t'as dit de Seigneur voilà tu dois obéir au Seigneur seul tu vois c'est terrible ça mes amis Alléluia donc il faut obéir au Seigneur lui seul c'est lui qui est mort pour nos péchés c'est lui notre sauveur notre père notre géniteur donc c'est à lui que nous devons l'obéissance Alléluia et donc voilà et donc du coup par rapport à la vision donc il faut il faut la conserver il faut la garder en fait elle doit elle doit comment dire tu dois en fait l'héritage doit se transmettre la vision doit se transmettre donc on va revenir rapidement sur le passage de Jean 14 où le Seigneur où il dit que celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais au père oh la la donc quelle humilité du grand roi je reviens là-dessus quelle humilité du grand roi le Seigneur le Créateur lui-même qui nous dit qu'on fera de plus grandes oeuvres que lui il n'a pas dit non vous allez faire moins que moi non moi je dois rester le number one numéro un c'est moi le boss en fait on voit par l'humilité c'est vrai que nous aussi frère nous devons aussi dire pareil alléluia c'est terrible ça quand même c'est à dire que quand tu pries en fait notre désir aussi c'est que d'autres personnes fassent plus que nous voyez notre prière doit être que ceux qui vont venir après nous fassent plus que ce que nous avons fait voyez et si c'est le contraire que nous désirons mes amis c'est compliqué c'est que nous voulons que la gloire nous revienne à nous c'est que nous voulons prendre la position du seigneur mes amis oh la 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 il est terrible ça voyez donc le seigneur dit que on fera de plus grandes oeuvres que lui il a fait c'est terrible ça vraiment on ferait ma soeur je ne sais pas vous en pensez quoi par rapport à ça mais on voit vraiment l'humilité que notre maître il a waouh c'est terrible ça quelle humilité waouh c'est touchant voyez donc en fait toi mon frère ma soeur tu dois désirer qu'après toi qu'une autre génération qui vienne elle bien fasse plus que toi que moi et toi tu vois ma prière c'est que d'autres viennent après nous et fassent encore plus que nous aille encore plus loin que nous aille faire crier encore plus mettre en place plein de choses plus que nous on a fait pour que le royaume avance voyez parce que notre motivation c'est que le royaume puisse avancer voilà notre le pourquoi nous travaillons le pourquoi nous faisons le travail ce n'est pas pour nous glorifier mais c'est pour que le royaume de notre papa puisse évoluer puisse prendre de l'ampleur voilà notre mission c'est que le royaume du seigneur de notre père céleste puisse s'agrandir encore que des âmes puissent entrer au ciel que des vies soient sauvées que des vies rencontrent Yeshua mes frères et soeurs rencontre Jésus Christ de Nazareth waouh voyez donc on a vu voilà plusieurs étapes plusieurs étapes de la vision prenez des notes si vous voulez prendre des notes donc du coup c'est très enrichissant très encourageant la parole du seigneur en tout cas on est encouragé je vous dis la vérité la parole là c'est magnifique donc on va prendre un autre passage encore pour pour bientôt conclure voilà grâce du seigneur Matthieu 26 36 alors Yeshua voilà qui est Jésus arrive avec eux dans un lieu appelé Jetsemane et il dit à ses disciples asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais voyez donc on voit par là que celui ou celle qui a reçu une vision elle est une femme ou un homme de prière c'est-à-dire qu'il faut demeurer dans la prière persévérer dans la prière et c'est dans la prière que le seigneur que les choses se fassent que les choses se font que les choses se brisent que les choses les portes s'ouvrent ça commence dans la prière il n'y a pas d'oeuvre qui se fait sans la prière mes frères et soeurs il n'y a pas de vision qui se fait sans la prière Alléluia la puissance de la prière asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais et il prie avec lui Petros et les deux fils de Zabdi et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse vous voyez que dans la vision que tu reçois c'est en fait comme c'est toi qui es la porte mais dans ton coeur là il y a en fait tu ressens des choses que d'autres ne vont pas ressentir tu vas ressentir des choses que d'autres ne vont pas ressentir ça c'est important à souligner ça tu vois la tristesse c'est l'angoisse ça c'était les choix ceux qui le ressentaient mais pas les autres tu vois vous voyez alors il leur dit mon âme est très triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi donc on voit pas là que le Seigneur avait besoin voilà que une équipe de frères de frères voilà une équipe des frères puissent prier et veiller avec lui pour le soutenir alléluia donc on voit par là que Yeshua qui est Elohim Dieu lui-même avait besoin d'une équipe avait besoin des frères et soeurs avec qui voilà il pouvait prier qui allait le soutenir dans la prière pour que il puisse vaincre réussir et accomplir sa mission waouh vous voyez donc en fait une vision ne se fait pas en fait c'est impossible de faire une vision tout seul c'est pas possible c'est impossible restez ici et veillez avec moi donc Yeshua lui-même avait une équipe avec qui il travaillait mes amis frères et soeurs vous voyez et c'est fort ce qu'on voit par là vous voyez donc en fait il y a des cas isolés comme Jean-Baptiste on a vu Jean-Baptiste être dans le désert il criait on n'avait pas vu qu'il était avec du monde voilà donc il y a c'est voilà c'est pas voilà on a parlé de Jean-Baptiste qui était seul dans le désert qui criait mais on voit Yeshua lui-même le maître qui a une équipe vous voyez en fait on voit par là que le Seigneur fait comme il veut avec qui il veut vous voyez donc il y a des frères et soeurs qui seront amenés à travailler ensemble et d'autres seront amenés certainement à travailler seul selon que le Seigneur parce que le Seigneur il sait ce qu'il fait il fait ce qu'il veut vous voyez donc il avait besoin qu'il soit soutenu dans la prière donc une vision doit être soutenu dans la prière avec des hommes et des femmes qui ont un coeur ce travail qui ont un coeur de soutenir telle ou telle oeuvre telle ou telle frère ou soeur qui travaille vous voyez c'est terrible ça vous voyez et là étant allé un peu plus en avant il tomba sur sa face priant et disant mon père s'il est possible que cette coupe passe loin de moi vous voyez la vision les conséquences de les conséquences de la charge d'une vision et bien mes amis ça allait jusqu'à la mort vous voyez et là le Seigneur il demande à ce que cette coupe s'éloigne de lui c'est compliqué il avait une vision il y a l'angoisse il y a la pression il y a la mort il y a toutes ces choses qui vont avec et le Seigneur il dit que cette coupe s'éloigne de moi donc ce n'est pas un jeu de porter une vision d'avoir la charge d'une vision ce n'est pas des prières à faire Seigneur donne moi une vision Seigneur donne moi une Seigneur on ne peut pas prier comme ça mes frères et soeurs celui qui prie pour avoir un ministère celui qui demande au Seigneur Seigneur je veux être ceci Seigneur donne moi mon ami on n'a rien compris un chrétien ne peut pas prier comme ça déjà premièrement c'est pas possible il peut prier oui Seigneur sauve les âmes Seigneur libère les âmes Seigneur Seigneur mets moi sur le chemin des âmes pour que je puisse leur parler de toi etc ça on peut prier comme ça il n'y a pas de soucis mais prier pour Seigneur donne moi un ministère Seigneur comme ça donne moi ce ministère donne moi ce ministère là là mes amis franchement c'est pas un enfant du Seigneur ne prie pas comme ça c'est pas possible c'est pas une prière d'un enfant du Seigneur ça de prier comme ça voyez Seigneur de moi tel appel tel don Seigneur tel don mes amis c'est compliqué ces choses voyez donc tout ce que nous avons reçu se manifestera naturellement ce que le Seigneur nous a donné se manifestera naturellement sans que tu aies à jeûner prier pour des choses tout ça avant la fondation du monde avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère le Seigneur t'avait déjà donné l'équipement les dons tout ce qu'il fallait pour toi mon ami voilà pourquoi ce n'est pas des prières à faire dans la fond du Seigneur Seigneur je veux prêcher comme ça Seigneur comme si Seigneur je veux aller par là non mes amis voyez c'est important donc c'est des des choses comme ça qu'on peut dire par rapport à notre petit bout de chemin qu'on a pu faire avec le Seigneur c'est des conseils comme ça des conseils comme ça qu'on peut donner pour encourager beaucoup de jeunes aussi qui viendront qui sont au chemin qui se convertissent et qui aspirent à servir le Seigneur c'est des conseils comme ça qui sont important mes frères c'est important alléluia prenez des faut prendre des notes voyez c'est terrible ça mon père s'il est possible fait que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas comme moi je veux mais comme toi waouh donc en fait il faut faire sa volonté pas comme nous nous voulons mais comme lui il veut tu vois tu vois mon frère ma soeur c'est pour ça que tout à l'heure je disais que il y a des gens qui vont t'appeler pour te dire oui moi moi j'ai vu moi j'ai vu moi je pense qu'il faut faire comme ça ou moi patati mon ami occupe-toi de ta vision toi vous voyez parce que là on voit que le Seigneur veut on doit faire comme le Seigneur pas comme quelqu'un te dit de faire pas comme quelqu'un me dit de faire pas comme quelqu'un te dira de faire tu dois faire comme le Seigneur veut tu vois parce que des comment dire des messages te recevront tu vois des appels tu vas recevoir des rencontres tu vas en avoir avec des hommes et des femmes qui te diront oui je pense que oui patati patati oui patata patata on a vu aussi dans avec Evan Robert je crois c'est un homme du Seigneur qui a prêché la parole une femme lui a dit une parole et bien il a arrêté de faire le travail une parole est venue il a arrêté de faire le travail et bien ça s'est arrêté le réveil et tout s'est arrêté vous vérifiez Evan Robert je me trompe pas Evan Evan Robert je crois que c'est ça je me trompe pas et du coup du coup il faisait un gros travail pour le Seigneur une femme lui a dit oh le peuple t'adore le peuple est trop sur toi j'ai pas en train de te idolâtrer et bien du coup il a arrêté vous voyez une parole est venue dans la vision et il a arrêté vous voyez donc en fait c'est pour ça qu'il faut veiller aux paroles des paroles que tu vas recevoir oui je pense que il faut plus que tu fasses ça il faut pas oh patati oh patata il faut aller voir le Seigneur qu'est-ce qu'il te dit il faut aller voir qu'est-ce que le Seigneur te dit mais mon frère ma soeur c'est terrible et c'est comme ça que beaucoup de visions sont morts sont détruites à cause des fausses paroles qui sont rentrées que d'autres ont accepté que des femmes ont accepté dans la vision qu'elles ont reçue et ça a tué le travail vous voyez c'est terrible on reçoit la vision mais le plus difficile le plus délicat le plus difficile c'est de la protéger et de la faire perdurer croire que c'est le Seigneur qui fait perdurer mais nous avons aussi un devoir c'est de faire attention à ce qu'elles ne se détruisent pas mes amis comme une femme qui est enceinte elle est enceinte mais elle a un devoir aussi de faire attention à ce qu'elle mange de faire attention à comment elle saute de faire attention à comment elle fait les choses pour ne pas perdre le bébé c'est un peu sauté comme ça le bébé elle peut perdre le bébé vous voyez donc le bébé ne doit pas être perdu la vision ne doit pas être tuée mon frère ma soeur il faut la garder alléluia oh Seigneur vous voyez tu vois mais comme toi verset 40 et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormi et dit à Petro vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi on voit pas là que celui qui a qui porte la vision celui qui a en fait celui qui porte la vision et ben il va il va il va il va être plus consacré vous voyez entre guillemets je peux dire ça vous voyez il va être plus déterminé en fait voilà il y a une détermination qui est là pour que la vision ne puisse pas se tuer voilà il va être plus en fait voilà c'est celui qui porte la vision qui qui porte cette charge qui de cette vision qui qui voilà qui qui souffre plus peut-être je dirais tu vois qui souffre plus qui est plus qui est le souci de de ne pas voilà de ne pas perdre la vision de ne pas détruire la vision est-ce que vous comprenez vous voyez celui qui la porte c'est celui qui va essayer de plus se battre tout ça c'est lui qui a cette mentalité de 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 guerrier de 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 combattant tout ça et qui va encourager les autres à à persévérer vous voyez donc celui qui la porte la vision c'est celui qui qui sait ce qu'il ressent vous voyez c'est terrible ça et ceux qui ne la portent pas qu'est-ce qu'ils font ils vont s'endormir c'est terrible ça ceux qui n'ont qui n'ont pas compris la vision et qui ne la portent pas qui ne saisissent pas en fait la la ce que l'autre ressent ils peuvent s'endormir ils vont négliger ça ils vont négliger parce que c'est pas eux qui la portent tu vois ils vont pas forcément comprendre ce que toi tu ressens dans ton âme tu vois parce qu'ils ne la portent pas vous voyez ils ne la portent pas et le Seigneur voulait que les disciples puissent veiller avec lui parce que c'était c'est lourd mes amis c'est lourd vous voyez verset 41 et il leur dit veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation l'esprit en effet est bien disposé mais la chair est faible il s'éloigna encore pour la seconde fois il pria en disant mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite il revient ensuite et il les trouva encore endormis car les yeux étaient apesantis vous voyez mes amis celui qui porte la vision et bien il a ce côté là où il va s'ouvrir la brèche qui va voilà ressentir ce qu'il a à faire tout ça et ceux qui ne la portent pas ils ne vont pas forcément comment dire être dans cette attitude de voilà ils peuvent s'endormir vous voyez il faut mieux comprendre ce que je dis par là vous voyez vous voyez donc la vision que tu as reçu il n'y a que toi qui vas la comprendre waouh donc ceux qui n'ont pas reçu cette vision que tu as reçu voilà je ne sais pas que chacun a reçu une vision en fait c'est celui qui reçoit la vision qui sait ce qu'il y a à faire qui ressent ce qu'il faut faire qui comment dire qui qui essaie de se battre pour tenir à la brèche est-ce que vous comprenez vous voyez et ceux qui n'ont pas reçu la vision que tu as reçu ils ne vont pas comprendre tu vois ils ne vont pas comprendre ils peuvent facilement bafouer ça en fait tu vois ils ne vont pas saisir que tu es en train de de payer un prix qui va libérer des millions de personnes c'est terrible ça et Yeshua en l'occurrence là est en train de et tu es en train de payer un prix qui allait libérer des millions dans toutes les générations mes amis alléluia vous voyez la consécration qu'il a eue la persévérance qu'il a eue nous a libérés frère la puissance que Yeshua a ben c'est le Seigneur la puissance de Yeshua nous a libérés frère la consécration la sanctification qu'il a menée dans ce corps d'homme nous a libérés nous a affranchis de la puissance du diable de la puissance du mensonge la puissance de la haine du racisme du péché sexuel des pensées impures Yeshua a vaincu mes amis sans que sans Yeshua on aurait on ne serait pas là si Yeshua avait échoué on ne serait pas là donc tu dois savoir une chose c'est que derrière toi mon frère ma soeur il y a des âmes nous sommes des petits visionnaires le plus grand c'est Yeshua mais le modèle parfait c'est Yeshua donc si Yeshua agit ainsi nous devons aussi marcher comme il a marché dans la consécration afin que des âmes soient libérées à travers la vision à travers la consécration que tu as mon frère ma soeur parce que tu n'es pas seul tu n'es pas sauvé seul à travers toi le Seigneur veut sauver des hommes et des femmes il y a des hommes et des femmes que le Seigneur veut libérer à travers la vision que tu as reçu voilà pourquoi il faut la préserver il faut la garder il ne faut pas la détruire il ne faut pas la tuer cette vision ce bébé là tu dois le garder ce bébé tu dois transmettre ce bébé mon ami parce que la vision doit avancer la vision ne doit pas mourir la vision ne doit pas être enterrée mon frère ma soeur voyez elle doit être transmise Alléluia et Yeshua il a transmis il a transmis ce bébé au disciple il leur a dit allez on l'a vu tout à l'heure dans la parole on l'a vu voyez il les a envoyés travailler envoyer comment dire porter le bébé pour apprendre aussi à travailler parce que si on ne te fait pas porter le bébé comment tu vas savoir comment il faut faire les choses et aujourd'hui dans l'église les gens sont assis à la même place les gens de bouche pas mes amis c'est le système voyez or le seigneur veut que nous puissions aussi son église est appelée à travailler dans le domaine qui leur donnera mes amis c'est à dire qu'à travers toi d'autres visions peuvent naître à travers ta vie à travers la vision que tu as reçue d'autres hommes et femmes peuvent naître d'autres visions peuvent voir le jour je peux dire ce mot là voyez parce qu'en payant le prix des visions vont naître il échoue à payer le prix des visions sont nées mes amis depuis son départ au ciel je vous dis depuis 2000 ans il n'y a que ça il ne fait que naître des visions des visions des visions des visions c'est terrible ça mes amis nous sommes un peuple qui se multiplie voyez la multiplication et on doit avoir cette comment dire cette mentalité de multiplier de multiplication alléluia si on n'a pas cette notion de multiplication bon en fait en vérité l'oeuvre que nous allons faire elle sera stérile elle ne portera pas de fruits elle sera stérile parce que il n'y a pas cette multiplication il n'y a pas cette mentalité de multiplier cette mentalité de faire participer voyez mes frères et soeurs voyez c'est terrible ça mes amis ce que moi personnellement ça c'est moi ce que je reçois j'aime le partager mes amis j'aime le partager voyez j'aime le partager il faut partager ce que nous recevons ce qui est bon pour moi est bon pour les autres mes amis c'est terrible ça donc ce qui est bon pour moi je le partage ce qui n'est pas bon pour moi je ne le partage pas mais ce qui est bon pour moi est bon aussi pour mon frère ou ma soeur mes amis voyez donc c'est pour ça que dans l'oeuvre que nous faisons le Seigneur permet que nous faisions participer tout le monde voyez alléluia et c'est ça le royaume et c'est ça le travail que le Seigneur demande pour éviter d'être comme on l'a vu dans Matthieu 4 le diable a transporté Yeshua sur le temple en haut du temple tout ça parce qu'en gros il voulait que Yeshua prenne la place de Yeshua en fait tout simplement la place du Christ voilà il voulait amener Yeshua prendre la place de Yeshua parce que comprenez le message Yeshua il est Dieu il est Elohim voyez donc en fait il voulait amener Yeshua à la désobéissance tout simplement à la désobéissance et pratiquer ce qui est contraire à sa parole mes amis c'est terrible oh lolo oh Seigneur voyez voyez donc vous avez suivi un peu le partage voilà il y a tout ça qui va avec cette charge que tu peux porter tous ces paramètres qu'il y a à prendre en compte il y a encore beaucoup à dire il y a beaucoup à dire voyez et on va prendre la dernière passage pour finir ne pas être trop long en finir par là voyez et et en gros le diable voulait détruire la vision que Yeshua était venu accomplir sur la terre sa mission c'était de détruire la vision mes amis détruire la vision tu vois donc on voit par là que tu seras abandonné tu vois parce qu'on a vu les disciples ils ont abandonné le Seigneur il y en a vu même dans le jardin de Gethsémane on va le voir vite fait on va le voir on va le voir attendez voilà vous allez voir vous pourrez aller à la maison dans le jardin de Gethsémane on a vu que lorsque Judas il a vendu le Seigneur et qu'on est venu l'arrêter et bien Pierre a pris un épée pour couper les oreilles du frère on a vu que Yeshua on l'a abandonné voyez on l'a abandonné ils s'enfuient ils ont fui on a abandonné Yeshua c'est que dans la persécution que tu vas avoir dans la vision dans les attaques que tu peux avoir tu peux te faire aussi abandonner on peut aussi t'abandonner mon frère ma soeur ah bah oui ah oui parce que c'est toi c'est toi qui la porte donc forcément c'est toi qui seras le plus ciblé est-ce que tu comprends tu vois tu vois et dans les pressions que tu vas avoir dans les combats que tu vas avoir tu risques de te faire abandonner on peut t'abandonner mon ami comme Yeshua on l'a délaissé oh c'est terrible waouh ah oui on peut te laisser seul tu vas pleurer tout ça le Seigneur sera avec toi ne t'inquiète pas le Seigneur sera avec toi mon frère ma soeur alléluia donc pour finir on va prendre un dernier passage dans 1 roi 1 roi verset 3 non 1 roi chapitre 3 verset 16 1 roi chapitre 3 verset 16 on va voir par là que 2 femmes qui habitaient sur la même maison 2 prostituées on va comprendre dans quel sens qu'on va vouloir prendre ça on va peut expliquer les choses qui est terrible par rapport à la vision et alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui donc 2 femmes sont venues voir le roi Salomon et on voit juste avant que le Seigneur va donner la sagesse à Salomon c'est la prière qu'il avait faite Seigneur donne moi la sagesse pour diriger etc donc voilà donc il faut la sagesse pour diriger aussi donc voilà et l'une de ces femmes dit excusez-moi mon Seigneur nous demeurions cette femme et moi dans une même maison et j'ai accouché près d'elle dans cette maison en gros ils étaient tous les deux dans la même maison voyez c'est terrible ça donc en gros on ne voit pas là que déjà qu'ils sont de la même maison voyez qu'est-ce qui peut se passer on y arrive et il arriva trois jours après que cette femme accoucha aussi nous étions ensemble il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison donc en fait il n'y a pas d'étranger ils se connaissaient voilà ils étaient dans la même maison ils mangeaient ensemble certainement voilà ils se connaissaient voyez mais regardons un peu l'attitude de cette femme malgré qu'ils se connaissaient c'est-à-dire que malgré que tu peux connaître des gens et bien ces mêmes personnes-là mes frères et sœurs peuvent te faire des choses à l'envers des choses qui qui sont graves tu vois ah oui qui sont graves c'est terrible ça tu vois j'ai accouché près d'elle dans cette maison et il arriva trois jours après que cette femme accoucha aussi voyez elle accoucha aussi elle dit voyez nous étions ensemble il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison il n'y a que nous que nous deux dans la maison or le fils de cette femme est mort la nuit voyez parce qu'elle s'était couchée sur lui voyez elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils à mes côtés pendant que ta servante dormait il a couché dans son sein et son fils mort elle l'a couché dans mon sein donc voilà ce qu'elle raconte au roi donc la dame qui a perdu son bébé qui a tué son bébé est partie du roi que l'autre a pris son bébé etc elle a changé tout ça donc elle est en train de mentir là elle est en train de mentir devant le roi mes amis voyez l'autre femme non car c'est ton fils non car c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant ça finit pas même voyez alors le roi dit apportez-moi une épée et on apporta une épée devant le roi puis le roi dit partager en deux l'enfant vivant en gros le bébé là on va représenter cela par la vision voyez donc il y a une femme qui a perdu sa vision et l'autre qui a gardé sa vision comprenez bien le message mes frères mes amis là le bébé voilà c'est comme si tu souffrais les douleurs de l'enfant donc on on repasse le bébé le bébé par la vision donc il y en a une qui a perdu la vision et l'autre qui a gardé sa vision ou sa vision était vivante mes amis c'est terrible ça écoutez bien le message c'est terrible voyez partager en deux l'enfant vivant en gros on vous laisse séparer en deux la vision voyez c'est un là c'est pas multiplier séparer tu vois on peut pas séparer une vision mes amis une vision peut être séparer elle ne peut que grandir mais pas être séparé pas être divisé c'est pas possible mes amis et donner la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre voyez alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils voyez donc en fait la vision que tu as reçu mon frère ma soeur en fait lorsque l'ennemi voilà ou même des gens de la même maison que toi parce que là on voit qu'ils étaient dans la même maison c'est à dire que les chrétiens avec qui tu peux prier les gens de la même maison les frères et soeurs les frères et soeurs que tu peux prier avec eux etc comme le Seigneur avec Judas toutes ces choses on a vu que Judas il a tout fait pour détruire le Seigneur on voit par là que cette communion ces deux personnes qui habitaient ensemble on a vu par là qu'il n'y avait pas l'amour elle était prête à voler le bébé le bébé de sa propre colocataire ou personne personne avec qui elle habitait mes amis voyez un peu la méchanceté mes frères et soeurs voyez un peu c'est terrible ça alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles c'est-à-dire qu'en fait lorsque la vision que tu as reçue du Seigneur la charge que tu as reçue du Seigneur est comment dire est ciblée au point où on veut la détruire mon ami tes entrailles ça va brûler tes entrailles là ça va ça va tu vas sentir tes entrailles s'émouvoir comme on dit là c'est terrible ça ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi excusez-moi mon Seigneur donnez-lui l'enfant vivant qu'est-ce qu'on m'en parle là en fait celui qui porte une vision celui qui porte la charge ou celle en fait elle ne désire qu'une chose c'est que la vision vive voyez que la vision engendre que la vision ne meurt pas que la vision ne s'arrête pas elle c'est terrible ça elle aurait pu dire non c'est pas grave ça va mourir non non elle a dit non non elle a dit quoi ne le tuez pas ne le tuez pas en gros elle avait le souci de la vision qu'elle avait reçu elle avait le souci de la vision qu'elle avait enfanté mes amis le souci de la vision qu'elle a porté mes amis c'est terrible qu'elle porte voyez un peu parce que cette vision là elle le nourrissait elle travaillait pour etc et une femme vient pour essayer de détruire cette vision voyez donc on voit par là que celle-là qui n'était pas la vision qu'est-ce qu'elle va faire comme réaction on va voir mais celle-ci dit il ne sera ni à moi ni à toi aïe 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 mes amis comment une maman peut dire ça pour son fils aucune maman ne peut dire il ne sera ni à moi ni à toi c'est impossible impossible elle va préférer que son fils vive qu'on le coupe en deux mes amis là donc en gros la vision qui n'est pas reçue par quelqu'un la personne va en fait elle s'en moquera cette personne elle va s'en moquer qu'elle vive qu'elle meurt ce n'est pas son problème ce n'est pas ce qu'elle pense en fait ce n'est pas ce qu'elle a reçu dans ses entrailles ça n'a pas été planté dans son coeur donc en fait que ça meurt ou que ça vive ce n'est pas son problème c'est terrible ça et celui qui l'a reçu sa préoccupation c'est que ça puisse se transmettre c'est qu'elle vive et que d'autres personnes en bénéficient mes amis que d'autres peuples que d'autres horizons puissent en bénéficier de la vision qu'elle porte de la vision qu'elle a reçue du Seigneur mais en l'occurrence la personne ou la personne voilà qui n'a pas reçu la vision elle s'en manque donc en gros elle peut se détruire pas détruire injecter dedans des choses elle s'en moque parce que ce n'est pas ce qu'elle a reçu vous comprenez c'est terrible ça waouh elle dit ne le tuez pas ne le tuez pas elle voulait que la vision qu'elle a reçue puisse vivre elle avait le souci à ce que la vision ne puisse pas mourir oh mes amis et c'est ça qu'on doit voir comme notre pensée frère et soeur c'est que le royaume du Seigneur puisse avancer tu vois c'est-à-dire que même si tu es là ou tu n'es pas là le travail que tu as reçu elle doit continuer magnifique ça mes amis elle ne doit pas mourir tu vois c'est terrible ça tu vois elle doit se transmettre alléluia et on a vu Élisée avec Élie on a vu qu'Élisée a reçu la double pension c'est-à-dire qu'on voit par là dans Jean 14 que en gros il a reçu double double pension double pension d'Élie mes amis c'est terrible ça donc on voit par là Jean 14 où le Seigneur dit qu'on fera de plus grande encore donc Élie est partie Élisée est venue et a reçu la double pension donc voilà notre prière c'est que d'autres frères et soeurs qui vont arriver après nous puissent faire encore plus que nous afin que notre génération soit touchée soit marquée par la parole du Seigneur mes amis alléluia marquée par le nom de Yeshua mes amis alléluia et non marquée de nous mais marquée de Yeshua Jésus de Nazareth voyez c'est Jésus frère qu'il faut proclamer c'est le nom de Jésus qu'il faut prêcher il ne faut pas prêcher ton église quand tu vas évangéliser il ne faut pas prêcher ton église prêcher ton pasteur prêcher ta vision mais il faut prêcher Jésus car c'est Jésus le royaume des cieux mes amis alléluia tu vois mais celle-ci dit il ne sera ni à moi ni à toi quelle méchanceté voyez la méchanceté donc on va parler de la méchanceté de vouloir détruire la vision de la sœur tu vois de la sœur voyez de cette femme voyez donc on va aussi parler qu'il y a des chrétiens il y a des chrétiennes des chrétiens qui n'ont reçu aucune vision leur seul c'est terrible l'ennemi se sert d'eux pour aller détruire les visions déjà mes amis oh c'est terrible ça l'ennemi se sert d'eux pour aller détruire les visions des frères et sœurs qui ont été reçues parce que eux-mêmes leurs visions ont été tuées ils ont tué leurs visions aïe 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 mes amis voilà comment beaucoup de mes visions ont été tuées mais comme beaucoup de mes visions ont été tuées maintenant il faut détruire il faut voler celui de l'autre parce que là comme sa vision a été tuée cette dame là cette femme là elle est partie voler la vision de cette femme avec qui elle cohabitait elle est partie voler la vision parce que à elle était morte mes amis mais c'était pas à elle donc voilà comment beaucoup de visions sont détruites par ceux qui ont détruit leur vision parce qu'à force de surveiller la vision des autres leur vision à eux-mêmes n'ont pas pu évoluer la vision est morte mes amis aïe 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 c'est terrible ça tu vois ne le tuez pas vous voyez mais celle-ci dit il ne sera ni à moi ni à toi en gros que ça se saccage ou pas c'est pas un problème c'est même pas ma vision c'est pas mon bébé qu'on coupe en deux ou pas c'est pas mon problème voyez et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens agissent aujourd'hui tu vois tu vois donc en fait ce que t'as reçu là il faut le protéger mon frère ma soeur tu vois il faut protéger la vision que t'as reçu le bébé que t'as reçu pour pas qu'elle se détruise parce que nous aurons des trois des comptes à rendre au Seigneur mon frère ma soeur et celui qui va chercher à détruire le bébé que t'as reçu la vision que t'as reçu il va là où elle va rencontrer Yeshua ah oui elle va rencontrer Yeshua et on a vu là cette femme là qui voulait tuer le bébé qui a voulu voler le bébé de sa colocataire de cette femme de cette femme avec qui elle habitait et bien elle a rencontré Yeshua la sagesse la justification le Seigneur va justifier l'oeuvre que t'as reçu il va justifier la vision que t'as reçu mon frère ma soeur je te dis la vérité voilà pourquoi toi qui as pleuré toi qui as beaucoup pleuré je veux te dire que le Seigneur va justifier la vision que t'as reçu le bébé que t'as reçu l'ensemencement que t'as reçu le bébé que t'as reçu qui a été planté dans ton coeur le Seigneur va te justifier Alléluia et il dit quoi le roi alors le roi répondit il dit donnez celle-ci celle-ci l'enfant vivant et ne le tuez pas ne le tuez pas c'est elle qui est sa mère le Seigneur va te dire le Seigneur va pas permettre que la vision que t'as reçu se détruise tant que tu vas demeurer à ses pieds tant que tu vas demeurer dans l'intégrité le Seigneur va comment dire le Seigneur va pas permettre que la vision que t'as reçu puisse être détruit mes amis Alléluia waouh c'est Eke sa mère et tout Israël entendit parler du jugement que le roi avait prononcé et l'ont craigné le roi mes amis car on vit que la sagesse d'Elohim était en lui pour faire quoi justice Alléluia pour faire justice voilà au Seigneur en tout cas donc je vais pas durer encore longtemps en tout cas que le Seigneur soit béni pour ce partage et on voit par là que pour finir on a vu un roi là-bas on a vu que cette femme a perdu sa vision donc en gros il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur vision qui ont enterré la vision qu'ils ont reçu pour aller voler essayer plutôt je dirais plutôt du moins essayer de voler ou détruire la vision des uns et des autres parce que eux n'ont plus de vision tu vas passer par ces choses tu vivras ces choses tu vois tu vivras ces choses frère je vous dis la vérité c'est pour cela en fait que tu dois rester intègre honnête devant le Seigneur dans la parole dans la vérité dans la lumière la transparence et le Seigneur va te justifier frère le Seigneur il va parler en ta faveur et quand il va parler en ta faveur les choses se manifesteront tu vois les fruits se manifesteront on reconnait un arbre à ses fruits frères et sœurs alléluia car la parole dit que le Seigneur n'accompagne pas les pécheurs donc même si on dit que tu as péché tu as fait ceci tu as fait cela la Bible dit que le Seigneur n'accompagne pas les pécheurs donc si on te traite de tous les noms tout ce que tu veux continue à persévérer avec la parole avec Yeshua avec Jésus tu vois même si ta famille se lève aussi même si ils disent oh tu es dans une secte oh tu es devenu folle oh tu es devenu fou laisse parler les œuvres de Yeshua vont se manifester les fruits de Yeshua vont se manifester et ils changeront de langage mes amis je te dis la vérité toi garde le bébé toi conserve cette vision conserve ce bébé là tu vois tu vois il faut la garder il faut la garder la protéger contre les vents et marées dans la prière dans la sanctification parce que ce qui a fait que beaucoup perdent la vision c'est à cause du péché ah oui c'est le péché ou la négligence toutes ces choses qui font que beaucoup perdent la vision que le Seigneur leur a donné mes amis ah oui et cette femme là certainement on peut prendre ce côté là par rapport aux chrétiens beaucoup de chrétiens perdent la vision qu'ils ont reçu pourquoi ? à cause du péché Samson a perdu la vision à cause de quoi ? du péché donc là le péché peut nous faire perdre la vision que le Seigneur nous donne te donne mon frère ma soeur tu vois c'est terrible ça quand même wow et comme c'est pas son vision son bébé oh le couple en deux comme ça ne sera ni à moi ni à toi comme ça on sera au même niveau au même seuil oh la 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 c'est terrible c'est-à-dire qu'en fait qu'elle ne voulait pas voir cette femme s'épanouir œuvrer tu vois donc en fait beaucoup ne vont pas s'épanouir enfin je ne vais pas dire ce mot-là beaucoup ne vont pas être dans la joie de voir que ton bébé avance que ton bébé grandit en gros que la vision que tu as reçue grandisse ça ne va pas réjouir les cœurs ne t'attends pas que les cœurs soient réjouis mes amis t'attends pas à ça ah non 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 tu vois mais laisse-moi te dire que la vision que tu as reçue va délivrer des hommes et des femmes que tu ne connais pas alléluia ça va toucher des gens que tu ne connais pas que tu ne vois que tu ne vas peut-être jamais rencontrer mais la vision que tu as reçue va les impacter va les réveiller va faire que le Seigneur à travers toi va à travers la vision que tu as reçue va faire que le Seigneur va les réveiller va les faire prendre conscience que il faut marcher pour le roi il faut obéir au roi ça va marquer en fait tu seras comme un comme comme comment dire ça là tu seras comme 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 voilà comme un modèle un modèle un exemple que beaucoup vont prendre pour pour marcher avec le Seigneur voyez parce que nous sommes des lumières la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde donc la lumière que nous avons doit éclairer les autres pour que les autres puissent aussi suivre le Seigneur Alléluia Alléluia donc voilà on va finir par là que notre Seigneur soit glorifié soit béni et s'il y en a qui veulent prendre leur baptême dites le sur le chat ou envoyez-nous un mail s'il y en a qui veulent la prière voilà vous nous voyez un mail on va voir comment le Seigneur peut conduire pour prier pour ceux qui sont malades par la grâce du Seigneur et que son royaume puisse avancer son royaume puisse délivrer des vies délivrer des âmes donc frères et soeurs bonne soirée à vous tous et on se dit à très bientôt pour un autre partage ou peut-être pour continuer peut-être de parler de la vision et la charge certainement on va voir comment le Seigneur conduit à bientôt frères et soeurs au revoir